... Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir ici pour un débat qui j'espère s'appelera passionnant. M. Boucher est juste devant la porte, il faut juste attendre qu'il arrive, il est au téléphone, donc à mon avis ça doit être assez important. Et donc en attendant on va déjà commencer le débat, vous pouvez fêter un petit peu de temps, donc je propose déjà de vous présenter le cercle que j'ai à chance de présider, qui s'appelle la Fédération des étudiants libéraux unis. Alors qu'est-ce que c'est la FEMU ? Eh bien c'est un cercle politique qui existe à l'Université de Liège depuis 1895, qui est toujours actif maintenant, donc un cercle qui est très important et qu'on a à cœur de renforcer le plus possible courbe le peu, et qui a pour objectif de défendre les intérêts des étudiants au travers des valeurs du libéralisme. Alors pour ça on organise différents événements tout au long de l'année, ça peut être des débats, ça peut être des conférences, des activités de sensibilisation, des campagnes ou aussi des visites institutionnelles. Et donc le débat qu'on organise ce soir s'inscrit totalement dans cette logique, on va vraiment susciter le débat sur un thème majeur, le libéralisme, on sait que le libéralisme est un pour-en-pensé qui est assez pluriel, et en Belgique on a la chance aussi d'avoir plusieurs partis libéraux qui se revendiquent libéraux, mais d'une façon différente parfois et sur certains aspects. Donc la conférence d'aujourd'hui va se dérouler en trois temps, le premier temps ce sera un rappel historique que M. Verjans, donc on va enregistrer, je ne vais pas présenter les invités, il y en a qui l'absentent, donc c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait. Donc M. Verjans qui est ici sera notre modérateur, donc M. Verjans est professeur à l'Université de Liège, il enseignait l'histoire politique belge et d'autres cours de politique, enfin de politique belge, c'est ça, je cherchais le petit mot en plus, et sa qualité d'historien de la politique belge, il va être capable de nous faire un petit rappel historique qui va s'avérer très intéressant puisque les deux formations politiques qui sont représentées aujourd'hui ont des liens qui sont très très liés, il faut savoir que c'était le RTF qui s'est transformé au fil du temps, et voilà, M. Verjans, on l'expliquera bien mieux que moi, je pense, donc voilà. À côté de M. Verjans, nous avons François de Smet, qui est le président des démocrates fédéralistes indépendants. Donc merci beaucoup à vous de vous être déplacés jusqu'ici et merci d'être là avec nous. Et donc voilà, sans plus attendre, je vous propose de commencer cet événement. Merci, c'est évidemment un peu particulier de commencer la traduction d'un débat qui est un débatteur qui est absent. Avec l'agenda politique, hein. Donc, le parti libéral, le premier parti en fait à être créé sur le territoire, sur le continent européen, tout simplement. Il y avait déjà des partis en Angleterre, il y avait déjà des partis aux Etats-Unis. Sur le continent européen, c'est le premier parti en 1846 à être créé. C'est un parti très faible, en plus, notamment structuré, il n'y a pas vraiment de statut, il y a eu un programme très vague en 6 points, etc., qui ne précise rien, en fait, qui donne simplement une ligne. C'est ce qu'on appelle classiquement un parti cadre en sciences politiques. Il est évidemment fondamental pendant tout le 19e siècle, puisque, étant le premier parti, tous ceux qui ne sont pas au parti libéral sont tout simplement des catholiques. Et donc la question fondamentale, c'est là, qui se pose dans l'élite des gens qui votent, c'est la question de l'éritat anti-catholique. Et donc c'est un libéralisme basé, cela, sur les effets des lumières, simplement, diminution du poids des autorités désertiques qui représentent la tradition. Au fur et à mesure, d'abord, le parti libéral, on voit que une grande partie de ses militants s'en allait, et de ses électeurs s'en allait vers le parti socialiste belge, qui s'appelle d'abord le parti ouvrier belge, et donc, effectivement, ce parti se prend un peu seul. A partir de 1919, quand on a le suffrage universel masculin, universel, mais c'est pas plus universel, je vous rappelle, eh bien, on peut dire que le politologue classe la Belgique comme un pays, à deux partis, deux grands partis, les socialistes et les socios-chrétiens, et un de nos partis qui fait la pointe, en fait, des libéraux. Effectivement, en termes de rapport de force, ça ressemble à ça, on regarde les présences des partis aux élections. Et puis arrive, tout d'un coup, la frontière linguistique, en 1962, qui bouscule beaucoup de choses dans la vie concrète des gens, et qui donne naissance, d'une part, à des tout petits partis voilaux, et d'autre part, au front des francophones, un peu cher. Et en 1964, je pense, le FDFD, je sais pas pourquoi je retourne, en fait, j'ai écrit un plan sur le FDF, ça peut m'arriver de faire la dessus, ce n'est pas là, et donc, voilà, en 1964, le parti est créé. En 1965, on peut dire que ce parti ne baisse pas très fort sur la réussite électorale du PLB, puisque le parti libéral a changé de doctrine complètement en 1961, et a décidé qu'il n'était plus un parti anticlérical, il devient un parti libéral au sens économique du terme, en s'opposant donc au keynésianisme ambiant. Et donc là, je dirais, en 1965, il a voulu faire un bon résultat, notamment aussi parce qu'il s'oppose à toutes les décisions conséquentes de la frontière linguistique. Et donc effectivement, là, ils ont une belle réussite en 1965. Et puis en 1968, à la fin de Louvain, les élections précipitées depuis le mois de mars, là, c'est l'écrasement pour le PNP. Ils perdent énormément. Les partis régionalistes, la Voxud, montent énormément. Le FUE, rassemble les deux petits partis de Wallonne d'auparavant et monte énormément. Et puis le FDF monte énormément. Et jusque, je peux dire, en 1974, la présence des partis régionalistes va forcer les autres partis à intégrer des lignes politiques du régionalisme ou du fédéralisme, parce qu'en ce moment-là, c'est effectivement un pas clair entre les partis. Et donc, c'est intéressant de voir que cette décennie est une décennie qui bouscule complètement la Belgique. C'est depuis lors qu'il n'y a plus de parti national, parce que c'était impossible de trouver des lignes communes d'action, non seulement sur les questions communautaires, mais aussi sur les questions économiques et philosophiques, beaucoup moins, mais économiques et sociales. Et là, il y a des écarts terribles entre chacun des grands partis. Et donc, les partis régionalistes, au fur et à mesure qu'on s'approche des années 80 et puis pendant les années 80, perdent de l'audience. Le RUE disparaît complètement de la scène parlementaire. Et la Vox-Uni perd énormément d'électeurs parce que le Vox-Bloc est créé et lui prend évidemment une partie de ses électeurs. Le FDF voit le nombre d'électeurs maigrir au fur et à mesure, à tel point qu'en 1903, il y a un accord qui est passé entre le FDF et le PLN qui ne prévoit pas une fusion des partis. Chaque parti garde son programme, son statut et sa logique forte, mais il y a une logique d'action commune et de cartel. Donc, ça veut dire que là, on se présente sur la même liste, effectivement, aux élections. Et on a quand même des structures différentes, mais on a une logique d'action qui est connue. Arrive, j'imagine que tout le monde s'en souvient, la grande crise, j'ai envie de dire, de 2007-2012. Les cinq minutes de courage politique, plaidés par Yves Le Terre, pour énerver un peu les parlementaires flamands, deviennent cinq ans. Tout simplement, il suffit de cinq ans d'obstination politique pour changer les choses. Et donc, on a effectivement un accord qui est trouvé, finalement, entre la majorité des partis qui participent pour une négociation sur la réforme de l'État, par une note, vous savez, concrétiser par une note du formateur, en juillet 2011. Et à ce moment-là, en juillet 2011, il y a le papier qui est sur la table. L'NBA a dit qu'il n'est pas qu'il est au courant de rentrer dans un programme de ce type-là. Et le FDF tire les mêmes conséquences au mois de sept ans. Et donc, bonjour. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, le FDF fait chemin seul. Le PRL se retrouve juste avec son ami MCC, qui vient de rapporter un peu de 100,5 déboires en 1999. Et donc, le FDF fait son chemin et jusqu'à aller changer son nom il y a quelques années, en défi. Et je dirais, sur le plan des programmes, on peut dire que le FDF et défi apparaissent à la fois comme des gens qui utilisent le pluralisme philosophique, donc la fameuse question américale et toutes ses conséquences sur le plan de la politique de santé, etc., et de politique universitaire, etc., sont en fait neutralisées à l'intérieur du FDF, comme elles le sont en principe à l'intérieur du PLP depuis 1961. Et donc, les autres questions, les questions économiques, là c'est une question effectivement avec un point de vue qui me semble-t-il est difficile, il y a un parti des deux qui est plus néolibéral au sens de la science politique du terme, c'est-à-dire des gens qui appliquent effectivement les programmes de ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui veulent expliquer le consensus de Washington, et un autre parti qui est beaucoup moins néolibéral, qui est beaucoup plus, je dirais, achetable, peut-être contre le néolibéralisme, le keynésianisme, voilà ce qu'ils disent quand ils se présentent. Parce que maintenant, j'ai parlé suffisamment, ça fait de 10 minutes que je parle, et c'est ça que je parle de 8 minutes, donc je m'invite, et maintenant je vais donner la parole à chacun de nos deux invités, et peut-être pour laisser le temps à M. Boucher de se mettre dans l'ambiance du débat, je vais d'abord passer la parole de 10 minutes à M. Boucher de se mettre dans l'ambiance du débat. Merci, bonsoir à tous et à tous, merci aux organisateurs, aux étudiants libéraux d'avoir réalisé ce débat, je fais un plaisir de dialoguer avec des étudiants en général, et aussi avec Jean-Joliot, je veux savoir qu'on, sur le temps personnel, on s'entend assez bien, et comme je vais balancer le pot après, monstre par acteur, il faut reconnaître qu'il a une énergie qui fait du bien dans le débat politique tech, savoir si elle utilise déjà quoi à bon escient et pour monter le bout du débat et autre chose, donc on n'en parle pas. Merci à le professeur Gréa pour cette présentation, elle est assez complète, j'ai guillis, donc je vais m'affesantir simplement sur trois points, d'abord expliquer notre vision, notre libéralisme, en effet, puis essayer de définir un peu mieux le libéralisme idéal avec les points communs que nous avons en avion avec le MR et les différences, et puis, oui, expliquer pourquoi, à mon avis, le problème du MR est qu'il y a une cohabitation entre les libéraux et les conservateurs, et que mon point de vue est que les conservateurs sont en train de gagner, j'expliquerai pourquoi. Alors, on a fait notre avis ensemble, l'ancien FDF et l'ancien PRF au sein du MR, objectivement, si je dois décrire le défi aujourd'hui, je dirais que nous sommes une alliance, et on parlait du fait que le libéralisme est un des deux grands partis à l'origine du parti, du pays, par exemple, l'union fait la force, c'est-à-dire l'union entre les catholiques et les libéraux de l'époque, qui est effectivement très ancien, ça reste surtout une très belle idéologie héritée des Lumières, marquée autour de la défense des droits individuels, et ça, ça nous le travaille toujours. C'est-à-dire que, moi notamment, ce qui m'a fait franchir le pas vers le défi à l'époque, c'est une affaire liée à la question migratoire et le renvoi à part le gouvernement Michel de Soudanais au Soudan, malgré le risque objectif qu'ils avaient, d'être maltraités et torturés. Ça, c'est quand même un trait fondamental, et j'avais déjà l'impression qu'à l'époque de l'union, le FDF campait le parti libéral progressiste à l'intérieur du MR, c'est-à-dire une absence de concession dès qu'il s'agit de libertés fondamentales et de droits fondamentaux. Donc nous sommes une alliance du part entre des libéraux sociaux déçus du MR et pas seulement, qui ont spontanément cette appétence-là, nous sommes une alliance aussi avec les fondateurs du FDF qui restent attachés à la défense des droits des francophones des voilons et des bruxellois, là où ils sont arrangés, principalement à Bruxelles, en périphérie, mais aussi dans l'État fédéral, où nous pensons toujours qu'il faut que les voilons et les bruxellois pèsent ensemble, face au propris par le nationalisme flamand qui n'a jamais été aussi enfant, mais on n'est pas des rapides anti-flamands, mais anti-nationalistes, ça c'est très fortement, c'est d'ailleurs très fortement anti-libéral, je crois, l'anti-nationalisme à la base. Mais on gouverne avec des partis à nord-de-feu, à Bruxelles, sans aucun problème, mais on échange en fédéral également sans aucun problème. Nous sommes doublement fédéralistes, c'est pour ça que nous avons changé de nom, nous sommes fédéralistes dans un fédéralisme de loyauté avec les flamands au sein de l'État belge, et nous sommes le fédéraliste entre l'État et le procédois, puisque nous pensons qu'une fédération dans l'État et le procédois, non seulement à du sens, non seulement à être maintenu, mais devra être renforcé par les deux régions et complémentaire. Nous voyons bien que nous attirons aussi des laïcs. Alors, ça fait la science que vous avez dit sur le divage de la philosophie. Les défis de son côté à faire une sorte d'adjornamento sur la laïcité d'État, un mot qui n'est pas assumé par grand monde en respect politique belge. Et là, on voit qu'une partie de gens vénormont plutôt de la gauche, singulièrement de la gauche à Bruxelles, qui est assez dépité sur les questions de laïcité et de la neutralité aujourd'hui, et qui n'a pas beaucoup d'autres alternatives que de l'évergne ou de l'évergne, et je reconnais que c'est une partie de leur point commun. Il y a des gens qui nous rejoignent sur cette question-là. Et je crois que c'est une alliance qui marche, j'ai pas de problème à dire. Le libéralisme, en tant que tel, il n'y a plus de partie libérale chimiquement plus. Le libéralisme, c'est un courant de pensée qui se rejoint à plusieurs points. Notre libéralisme, en effet, il a une fibre sociale que je vois moins au évergne. Nous croyons à l'esprit d'entreprise, nous croyons qu'un des grands mots de notre région, c'est l'absence de culture d'esprit d'entreprendre. Nous pensons qu'il faudrait repenser le travail, il était désindépendant. Ça c'est des points communs que nous avons clairement avec le MR, il n'y a pas de doute. Mais on a une fibre sociale très forte qui fait que tant que des gens sont en train de crever de faim dans la rue, c'est que le système ne va pas. Et que le libéralisme tout seul, sans régulation, ne fonctionne pas. Et pour moi le libéralisme c'est ces trois choses-là. C'est l'émancipation des êtres humains, avec une foi en l'homme, en l'homme et la femme, en la technologie aussi, ce qui explique, je crois, un cheminement commun que nous avons fait récemment sur la question du nucléaire. Nous nous croyons que les technologies peuvent nous aider à affronter le réchauffement climatique. C'est le fait qu'on défendre les grands fondamentaux de manière radicale dans toutes les situations. Et c'est un matelas social et un progressisme d'équipe. Et, si je peux venir sur l'EMR, puisque vous allez voir ici les questions de différence, je dirais que c'est ça qui est une différence. Et quand je regarde l'évolution depuis 10-15 ans, et on le sent époindre, c'est vrai que la crise de dominance par laquelle nous sommes partis, et la scission de l'arrondissement de BHV, la sixième réforme de l'État, qui pour la première fois a divisé un point de la sécurité sociale, à savoir les applications familiales, était sans doute le coup de trop, mais il y avait une tension qui commençait à se rendre dans le couple depuis longtemps. Mon impression est que le MR se droitisse de plus en plus. Il n'y a pas de génial, ce n'est pas une critique, on fait de droite, ça est tout à fait démocratique. Moi, je n'ai pas parti des gens de gauche qui essaient d'essayer d'essayer de la droite et d'extra-droite. On fait de droite sans qu'on l'aime en Belgique comme n'importe où ailleurs. Et clairement, l'année du quart n'était plus à droite que Michel, Didier Henders était plus à droite que l'année du quart, Charles Michel était plus à droite que Didier Henders, je pense que Georges Boucher est plus à droite que Charles Michel. Espérons que ça s'arrête toi, je crois que ce sera le cas. Et je crois que l'émergence de Georges Boucher est assez intéressante parce que... Je suis président de la vie. Oui, c'est ça. Mais déjà, tu vas passer de 4 à 5 ans à l'avoir rien. Et je crois que ton émergence, mais tu sais la sympathie, je te porte par ailleurs, mais l'intéressant pour toi, est une manière pour le courant conservateur qui, à mon avis, a terminé de prendre le pouvoir réellement au NL et de décourager un certain nombre de libéraux ou un plus progressiste, de se réconcilier sur la forme. C'est-à-dire que je crois que l'émer est un parti conservateur, mais avec Georges Boucher, qui, avec ses tatouages, sa coupe de cheveux, son côté swag, son côté très moderne, Instagram, arrive à faire en sorte que... à moderniser tout ça avec un talent de communication extrêmement fort. La croque, c'est que si l'émer était complètement à l'aise avec l'idée du libéralisme, tu n'aurais pas besoin de faire des hashtags fière et libérale tout le temps. C'est comme ces grands pays, parfois en Afrique, parfois il y a un ancien peuple de l'Est, qui doivent absolument mettre le mot démocratique dans leur monde. Ils doivent le faire parce que ça ne coûte pas de sens. Et je prends deux cas, parce que là, c'est des mots, c'est facile, mais je vois tous les dossiers où nous sommes complètement différents. D'abord, la question de quelle est l'asile est la migration. J'ai dit que c'était un des thèmes qui, moi, m'avait fait vraiment basculé, j'ai parlé des sous-dannées, mais même dans les dossiers actuels, la crise actuelle des demandeurs d'asile. Quand je vais la semaine dernière à Saint-Jeux, dans le vâtiment, rencontrer ces demandeurs d'asile avec d'autres parlementaires, il y a des gens du PS, des colo, du PTB, des engagés, il n'y a jamais un membre du humain. Et même, lorsqu'on intervient au Parlement, lorsque tout le monde en guérant de la secrétaire d'Etat, on peut avoir des positions très variées sur la question migratoire qui est complexe, je ne sais pas pourquoi, qu'on n'a que nécessairement tout le monde tout le temps, c'est difficile, mais il y a un point qui est comme libéral de ne pas faire consensus, c'est que quand quelqu'un arrive pour demander de l'aide parce qu'il veut introduire une demande d'asile, il n'y a pas à négocier, oui, il a droit à être hébergé par l'Etat. Et le MR, ça ne s'en impose pas non plus, mais il ne défend jamais ces dossiers-là. C'est comme si, quelque part, ça ne vous intéressait pas. Même quand vous arrivez à faire un accord qui met fin à l'enfermement des enfants en centre fermé, qui avait été remis en place par le gouvernement Michel, à tout le moins dans la loi, et quelques familles ont été enfermées, tous les partis de gauche du gouvernement s'exclament que c'est une renditeur d'avoir mis fin à la loi grâce à l'accord que vous avez signé à ce fermement. Mais le MR ne s'en félicite pas. Pour moi, un parti libéral ne doit pas transiger, même quand c'est difficile, il faut bien sûr que ça pose d'autres questions, il ne doit pas transiger sur ces questions, il n'y a rien à faire, quelle que soit l'opinion qu'on a sur l'enfermation, on doit sans féliciter que ce soit d'accord qui met fin à l'enfermement des enfants, parce que c'est comme ça, et que même quand c'est difficile, il ne faut pas que c'est nécessaire. Et alors, dernier point, je ne sais pas où j'en suis dans mes minutes, je suis comme aujourd'hui, une fois que je commence, je m'en vais. Il y a des questions éthiques, et ça, c'est une question éthique. Les questions éthiques. Mon parti défile, après avoir l'accord délibéré en interne, nous sommes fortement partisans de la dépénalisation totale de l'IPG et du délai de 18 semaines tel qui est défendu par une proposition de loi, signée notamment avec une députée du MR qui maintenant est à la cour constitutionnelle. Au MR, il n'y a pas de position officielle sur ce truc. On va renvoyer à la liberté des parlementaires. Avec cette agie extraordinaire, vous pouvez avoir des parlementaires qui signent cette loi, et d'autres qui la combattent, avec ce joker terrible qui est la liberté éthique des parlementaires. Je trouve ça, moi, une hypocrisie assez douloureuse, et c'est à ça qu'on connaît le conservatisme. C'est qu'on emploie l'homo-liberté pour dire, écoutez, ces sujets-là qui nous ennuient un peu, vraiment, parce qu'on veut garder notre pays chrétien, on ne peut pas s'engueuler avec les OCC et avec les autres. Eh bien, on va déguiser ça, et les engager en fait la même chose, la preuve, avec la liberté des parlementaires. Enfin, nous, on s'engueule avant à l'intérieur, je ne dis pas qu'il y a 18 semaines, tout le monde était fou de joie non plus, mais après, on défend ses positions progressistes dans les parlements et dans les gouvernements. C'est méritant qui est venu aujourd'hui, vous êtes membre d'un parti qui n'a pas de position officielle sur la capitalisation de l'IVG, ce qui, pour un parti littéral, est quand même un peu en milieu. Donc, voici vos différences. On a aussi des points communs, mais comme on est là, pourquoi il y a une différence ? C'était normal, j'ai une différence. Je vous remercie. Merci beaucoup, tout d'abord, merci aux organisateurs pour l'organisation, et bravo pour le succès. Parce que c'est en fait que nos auditeurs, ils sont obligés d'être là. Parce que je suis vraiment extrêmement surpris. Il n'y en a aucun, tu es obligé. Voilà, c'est formidable. Et alors, pour le retard, qui n'était pas tout un temps en retard, j'étais juste en face, au téléphone, parce qu'il y avait une petite question de master en médecine, qui concerne pas l'Iège, qui agit beaucoup de gens en ce moment. En fait, je pense déjà que ce débat est extrêmement intéressant, parce qu'en politique, aujourd'hui, on parle plus jamais de philosophie. À chaque fois qu'un parti politique perd les élections, il vous explique que c'est parce qu'il a mal communiqué. Moi, je suis certain qu'un parti politique perd les élections, parce qu'en fait, il n'y avait pas un projet qui était clair. Parce que si votre projet politique est clair, c'est extrêmement facile de le communiquer, et donc de créer de l'adhésion. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques, et en particulier les grandes formations politiques, sont devenus des machines qui ont toujours cherché à ne pas déclarer. Parce qu'en fait, on est toujours parti du principe de se dire que tout le monde devait pouvoir potentiellement voter pour nous. Et quand vous avez ce raisonnement-là, en réalité, vous ne dites plus rien. Et vous dites tous la même chose, en fait. Et l'émergence du populisme trouve une de ses sources dans ce processus. Et il y a une photo que j'aime souvent à rappeler, pourtant avec une personne qui était loin d'être consensuée, c'est la couverture du Paris Match en 2005 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Si vous regardez cette photo, en fait, ils ont le même costume, la même posture, les mêmes chaussures, tout est identique. Vous savez la force des images, c'est-à-dire le slogan de Paris Match. Et en fait, ce slope, cette image, permet à Marine Le Pen après de dire, mais en fait, que vous votiez pour l'un ou pour l'autre, ils vont plus ou moins faire la même chose. Ils vont changer un peu de temps en temps l'un ou l'autre mot. D'un côté, on va chanter l'international, de l'autre, on va exalter la réussite individuelle. Mais fondamentalement, ils vont faire la même chose. Pourquoi j'explique ça ? Parce qu'en fait, les partis traditionnels ces dernières années ont abandonné notre philosophie. Et le hashtag fier des libéral, ce n'est pas du tout ce que vous avez expliqué François Desmetres. Le hashtag fier des libéral, je l'ai créé lors de ma campagne interne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis parti d'un constat qui était de dire, mais en fait, on est les seuls à ne pas oser s'appeler les libéraux. C'est-à-dire que quand les autres parlent de nous, ils disent des libéraux. Mais nous, on n'était pas les libéraux, on était les réformateurs. Et d'ailleurs, on est les réformateurs, et c'est pour ça que le thème et la configuration du débat aujourd'hui méthode, c'est qu'on n'était pas les réformateurs parce que le FCC nous l'avait demandé. Au départ, on était réformateurs parce que le FDF n'a jamais voulu être considéré comme un parti libéral. Et donc, à l'époque, nous étions le parti libéral, un parti qui nous était proche, le FDF, le MCC qui s'appuie sur le personnalisme chrétien, et donc tout cela fondait le mouvement réformateur. Et quand j'ai souhaité devenir président du mouvement réformateur, je me suis dit qu'il faut déjà qu'on assume le tiers libéral, parce que le libéralisme est la plus belle philosophie politique de l'histoire, c'est en tout cas la seule qui a réussi, mais c'est la plus lustigée. Aujourd'hui, en Wallonie, vous dites que vous êtes communistes, les gens vous applaudissent. Vous dites que vous êtes libéral, on vous crache à la figure. Mais fondamentalement, allez voir le résultat des pays communistes, et allez voir le résultat des démocraties libérales, en l'occurrence le pays dans lequel vous vivez. Et s'il y en a un qui va voir la fin de la soirée, je vais citer un seul pays dans l'histoire de l'humanité, qui n'a pas appliqué ni le libéralisme, ni l'économie de marché capitaliste, et qui a des niveaux de développement semblables aux autres, je vous promets que je prends ma carte au PTV. Les critères de développement, d'ailleurs, c'est quoi ? Ce n'est pas du PIB, hein ? C'est des niveaux d'éducation, c'est des niveaux de richesse partagée, c'est des niveaux d'espérance de vie. C'est-à-dire, ce sont des indicateurs humains. Mais, je sais que ce n'est pas populaire, on l'a dit, mais pour avoir des indicateurs humains élevés et s'occuper de la planète, il faut être un pays. Aujourd'hui, si en Inde, on produit de l'électricité avec du charbon, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas la planète, c'est parce qu'ils n'ont pas le pognon pour faire autrement, compte tenu des défis de développement qui sont les leurs. Sinon, on peut se permettre d'investir dans le nucléaire, qui est un point commun entre des filles et nous, un des points communs, c'est parce que, justement, on est un pays riche qui peut se permettre de faire des investissements dans l'envolable, etc. Et donc, à partir de là, moi, j'entends tous les propos suivants du conservatisme, etc. Nous sommes un parti fondamentalement libéral, c'est-à-dire qui croit en l'individu, qui rejette le communautarisme, qui, à ce titre-là, nous avons critiqué sur la question du wokisme, etc. Mais effectivement, nous, on ne considère pas qu'un individu, sur la base d'une de ses caractéristiques, serait automatiquement un gros ou une victime. Un individu est une multiplicité d'éléments, de caractéristiques, qui en font quelque chose de totalement à part, différent, qu'on ne peut pas classer, qu'on ne peut pas résumer ou généraliser. On est, à ce titre-là, extrêmement engagés sur les questions d'enseignement, des questions économiques, parce que, effectivement, c'est permettre l'émancipation de l'individu quitter ses conditions d'origine. Nous sommes également extrêmement attachés à la libre circulation. Et là, je vais répondre très rapidement sur la question de l'immigration. Moi, je vais vous dire, vous avez un vrai libéral devant vous, moi, je suis contre les frontières. Je trouve ça n'a pas de sens. Mais vous savez ce qui nous protège ? Quand on essaie d'avoir une immigration contrôlée, c'est la sécurité sociale. Parce qu'en réalité, si chacun peut venir dans un pays et se débrouille tout seul, on n'est même plus dans le libéralisme, on est presque libertarien. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut venir, je n'ai aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, quand vous gérez un État, vous devez prendre en compte ses finances publiques, vous devez prendre en compte la cohésion sociale. Et donc, il faut aussi, et c'est ça la tradition libérale belge, contrairement à ce qu'on nous dit, la tradition libérale belge n'a jamais prové à laisser faire. La tradition libérale belge a toujours prové le développement de la liberté dans un cadre qui permet justement l'égalité des chances et le respect de la liberté de chacun. C'est ainsi que les pères fondateurs du Parti libéral ont inventé les plus grands organismes de régulation du pays. par exemple, la Banque Nationale. Ce sont des libéraux qui ont mis sur pied des structures de régulation, sachant, et c'est une grande différence entre la tradition libérale belge et la tradition libérale anglo-saxonne, que le laisser-faire absolu n'a jamais fait partie de notre corpus philosophique. Alors, sur la question de se dire, est-ce que les conservateurs ont gagné ? L'EMR est plus à droite. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir en parler à Liège, parce que figurez-vous que nous sommes le plus vieux parti d'Europe continentale, et donc, à ce titre-là, nous avons, il y a deux ans, édité un livre pour le 175e anniversaire. Donc, ça m'a permis de me replonger dans l'histoire du parti, et figurez-vous, et je vous invite à le faire, vous devriez relire les articles au sujet de Jean Gaulle. Vous devriez relire les discours de Jean Gaulle. Parce que ça fait 40 ans qu'on nous explique que l'EMR se droitise. Ça fait 40 ans. Et tous les présidents de l'EMR ont toujours eu le même sort, qu'en fait, le parti, c'est top, leur philosophie, c'est génial, mais leur présidence est quand même problématique. Je pourrais évoquer, par exemple, Thierry Anders aussi à Liège, qui a fini son mandat dans d'excellentes conditions, comme tout le monde le sait. Charles Michel, qui était soi-disant moins à droite que moi, ça n'a pas empêché qu'on fasse des coalitions sans nous dans toutes les entités francophones du pays. Donc, je pourrais citer des exemples à la fin. Ce n'est que de la posture politicienne. Ça ne repose sur rien. Et je vais vous donner un exemple très concret. François de Smet a dit, l'apanage des partis conservateurs, c'est quand même de laisser la liberté de vote sur la question éthique. C'est Jean-Julie Boucher, vous savez ça ? C'est une règle qui existe dans notre formation politique depuis 1961. C'est Homer Vannot de Dauve qui a créé cette règle. Pourquoi ? Parce qu'en 1961, le parti libéral s'ouvre aux catholiques. Et la condition de cette ouverture avec les catholiques de droite, c'est l'idée de dire, on est d'accord sur l'économique, on est d'accord sur le développement du pays, etc. Mais, sur les questions éthiques, vous comprenez, il faut respecter que certains aient des convictions philosophiques et d'autres pas. Et c'est sur cette base-là que la liberté de vote est née et a toujours été appliquée, en ce compris quand des filles étaient à nos côtés, à aucun moment sur une question éthique, nous avons donné une consigne de l'autre. Et moi, je trouve que dans une démocratie libérale, laisser un parlementaire dans ce qui relève de ce qui est le plus intime, de ce qui est le plus fondamental, la liberté de décider en âme et conscience, ça, c'est l'expression d'un parti libéral. C'est l'expression d'un parti qui ne dit pas aux gens comment ils doivent penser. C'est l'expression d'un parti qui permet à tout un chacun d'avoir sa sensibilité et son libre arbitre sur les questions qui sont les plus fondamentales au sujet de la vie, du mariage et de toutes les conceptions éthiques que l'on peut avoir. Et donc, à ce titre-là, oui, je vous le répète, je suis extrêmement fier d'être libéral et au mouvement réformateur. Applaudissements Si vous ne paraissez le désavantage au premier départ, on va évidemment inverser le temps systématiquement avec toutes les paroles. Donc, buvez 8 encore un coup parce que... Donc, la question suivante porte sur la laïcité qui a déjà été évoquée, où le défi est partisan d'un État laïque, et certains OEMR proposent effectivement pour renforcer l'aspect laïque de l'État. Pourriez-vous nous expliquer... Donc, monsieur, j'espère qu'on vous donnera la parole. Pourquoi ce projet parait fondamental pour vous ? La neutralité d'État qui est constitutionnellement garantie dans d'autres constitutions, n'est-ce pas suffisant ? Et OEMR, alors, est-ce que vous pensez que vous défendez suffisamment l'État laïque ? Voilà. Je sais que j'ai la curiosité, c'est à voir que, effectivement, M. Boucher est en contact avec le ministre. Donc, je le laisse... Voilà, c'est son texte. C'est... Donc, je vous passe la parole, continuez. Merci beaucoup. Alors, en fait, au débat... Enfin, la question de la laïcité a fait débat il y a de ça, une vingtaine d'années, au sein de mouvements informateurs sur le terme utilisé, si c'était la neutralité ou la laïcité. Et nous, nous avons fait le choix, et c'est la différence avec des filles, nous avons fait le choix du terme de neutralité. Nous l'avons fait pour deux raisons majeures. La première raison, eh bien, c'est la tradition belge. La tradition belge, et c'est ça la neutralité, c'est l'idée de dire que l'État est neutre. Mais n'empêche pas les expressions individuelles des individus, des personnes qui participent, par exemple, avec la neutralité dans une université. La laïcité, si vous voulez porter un signe convictionnel, à partir du moment où vous êtes majeur, ça ne pose pas de difficultés. Avec la laïcité, telle qu'elle est perçue à la française, après, pour être clair, la différence est quasi inexistante en effet, parce que ceux qui parlent de la loi de 1905 en France sur la laïcité ont des conceptions qui sont très larges. Je pense qu'ils n'ont pas lu la loi en tant que telle. Mais on pourrait considérer que la laïcité a un côté un peu plus contraignant, peut-être, ou en tout cas avec une volonté de faire disparaître, en particulier le fait religieux, totalement de la sphère publique. Nous, nous le faisons disparaître au niveau de l'État. Et donc en cela, sur le fond des propositions concrètes, on sera extrêmement proche d'un défi, même si eux insistent pour l'instruction de la laïcité dans la Constitution, alors que nous, on parle de la neutralité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une deuxième raison. C'est que vous ne pouvez jamais diriger un pays sans vous abouiller sur l'histoire de ce pays. Et il se fait que, à tort ou à raison, nous avons reconnu en Belgique un courant d'une laïcité dite confessionnelle. Vous allez expliquer ça à un Français qui dit ceci-ci, parce que la laïcité confessionnelle, c'est normalement une contradiction. Et donc, nous avons effectivement un courant laïc. Pourquoi il y a eu cette reconnaissance ? On ne doit pas se cacher. C'est compte tenu du système de financement au culte qui fait que quand vous êtes un culte reconnu, eh bien, l'État participe à l'exercice de celui-ci. En tout cas, le financement de celui-ci n'est pas son exercice. Et donc, si vous indiquez laïcité dans la Constitution, nous avons fait l'analyse que, effectivement, vous allez vous retrouver avec une impossibilité de financer le centre d'action laïque, que ça posera la question de l'organisation des cours de morale laïque, et que, donc, il était plus confortable pour ne pas créer des difficultés supplémentaires que bien de consacrer la neutralité. Richard Villers a d'ailleurs été un des artisans de cet aspect et de ce combat. Alors maintenant, dans les faits, ça se traduit comment ? Et de façon très claire chez nous, c'est qu'en fait, quand vous êtes un agent de l'État, devant, derrière, que vous ayez une fonction d'autorité, pas d'autorité, quand vous êtes un agent de l'État, point, vous ne portez aucun signe convictionnel, philosophique, aucun signe religieux. Donc, vous disparaissez, vous abandonnez, en fait, ces convictions. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un agent de l'État, vous ne vous représentez plus vous-même. Vous représentez l'État. Et l'État n'a pas de parti politique. L'État n'a pas de religion. L'État n'a pas de courant philosophique. L'État est là pour servir l'ensemble des concitoyens. Et l'État est défini par une constitution. Et donc, quand on nous dit que c'est une atteinte à la liberté d'empêcher des gens de porter des signes convictionnels, c'est exactement l'inverse. C'est, au contraire, de permettre la liberté de chaque individu. Mais pour cela, effectivement, eh bien, être un agent de l'État, ça vous procure certains privilèges, certains statuts, mais ça doit, alors, également, vous vous procurer certaines obligations, dont celle de disparaître, ou en tout cas de faire oublier vos convictions pour servir l'intérêt général et respecter les lois. Parce que, et pour conclure, puisqu'il ne reste qu'une minute, je vous pose simplement une question. Si quelqu'un vous explique que pour être agent de l'État, il n'est pas à vous tirer son signe convictionnel, ce qui est pourtant quelque chose de relativement banal, est-ce que vous pouvez avoir la conviction et l'apparence d'impartialité que cette personne sera capable d'abandonner ses convictions philosophiques le jour où elle devra traiter d'un dossier qui est en confrontation avec ses convictions philosophiques. Lorsque vous êtes à ce point croyant, qu'à aucun moment de la journée vous considérez que vous devez vous départir de votre signe convictionnel, comment pourrais-je penser une seule seconde que lorsque vous devrez traiter, par exemple, d'un mariage homosexuel, vous le traiterez exactement de la même manière ? Je pense que poser la question laisse apparaître et de faire assez facilement les difficultés que cela peut engendre. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolé en fait, c'était 5 minutes dans le cours du débat, et tout de suite M. Georges-Louis Boucher a pu accepter cette limitation que j'avais parlé aussi. Donc 5 minutes pour vous. Merci. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui est conflictuel entre nous, on arrive à peu près à une confusion, mais on n'est pas dans le même chemin, et ça vaut le coup d'en dire. D'abord, oui, pour nous, la laïcité, le mot laïcité est une vraie plus-value contrairement au MR. Et je crois que la plupart des citoyens font très bien la différence entre les deux types de laïcité qui résident notre pays. Il y a effectivement une laïcité petite confessionnelle, ça peut paraître rigolo, mais c'est comme ça, et qui représente en effet un courant de libres penseurs, d'agnostiques ou d'athées qui ont leur propre financement comme les autres. Ce n'est pas de cette laïcité-là que des filles parlent, et ce n'est pas de cette laïcité-là, évidemment, qu'on veut faire connaître dans la Constitution. C'est vraiment la séparation claire des Églises et de l'État, et la prépondérance affirmée de la loi civile sur les lois religieuses. Pourquoi est-ce qu'il faut le mettre dans la Constitution ? Effectivement, on est assez seul, et on est soutenu par personne, ni par le PLS, ni par le maire, et les grands partis, qui philosophiquement, pourtant, peuvent nous suivre lorsqu'on essaie d'implémenter ceci dans la Constitution. Bah, je dirais que les dernières années montrent pourquoi. Nous assistons, et ne croyez pas que le problème existe à Bruxelles, nous assistons à des remises en cause, dans toute une série d'administrations publiques ou d'organismes publics, à des remises en cause claires de la neutralité, et singulièrement de la neutralité d'apparence des agents qui exercent l'autorité publique. Et même lorsque des tribunaux sont saisis et doivent rendre un jugement, ça se fait en ordre dispersé. A Bruxelles, on a à la fois une cour de travail qui a condamné d'instinct pour discrimination, alors que son règlement de travail était simplement en confirmation de la neutralité d'apparence des agents publics, et la même cour du travail, le même tribunal de travail, ce n'est pas le même juge, a refusé de condamner la ville de Bruxelles pour exactement le même titre de règlement. Ça veut bien dire que dans une situation où le flou est tellement prégnant dans la Constitution, parce que je suis en désaccord avec vous, de mon point de vue, la neutralité n'est pas aujourd'hui qu'en principe constitutionnel, le nom n'existe pas dans la Constitution. Vous avez des juges qui peuvent prendre des étiquettes complètement différentes, et vous avez l'accord constitutionnel qui ne se mouille pas. Dans ce cas-là, il faut une clarification dans la Constitution. Et quand on fait le bilan, les références d'un style qu'on connaît, mais il y a des signes conventionnels aujourd'hui au fédéral, à la SNCD, il y a, Jean-Julie le sait, il agirait, j'espère vraiment qu'il le fera, il y a Nicole Demor, inspecteur d'État à l'Asie et à la Migration, qui a accepté le principe de la neutralité dite inclusive, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, une sorte de grand enrobage pour nous faire accepter les signes conventionnels dans l'administration africaine, ce qui est quand même un endroit où ça pose particulièrement problème, parce qu'il pourrait y avoir des réfugiés références iraniens accueillis par des gens avec des signes conventionnels, alors qu'il fuit précisément une théocratie, donc c'est parmi les endroits, l'un de ceux où ça a le moins de sens. Et en effet, nous aussi, on pense qu'il ne va pas y avoir des signes conventionnels du tout dès que vous êtes agent de l'État, que ces signes, par ailleurs, peuvent être évidemment autorisés par le employeur, il ne vient de la réalité de personne d'interdire les signes conventionnels dans la rue, au travail, soit si votre employeur a une bonne raison d'exiger de vous une attitude neutre à quelqu'un qui va dans un cliché communal. Effectivement, aux étudiants dans les universités et autres écoles, qu'est-ce qu'on a à dire avec quelqu'un qui est adulte, jeune femme ou jeune homme, et qui veut porter un signe conventionnel ? Rien. Par contre, dès le moment où vous incarnez l'État, à quelques minutes que ce soit, et nous non plus, en effet, on ne fait pas de différence entre front office, back office, parce que cette neutralité est affichée tant vis-à-vis des usagers que vis-à-vis de nos autres collègues, là, il n'y a rien à faire, on demande que vous trouviez à chaque instant que vos convictions valent moins que la neutralité contacte qui vous demande d'avoir l'air neutre en toute cette constance, et c'est ça qui protège les convictions de tout le monde. J'ajoute une chose, parce que la différence entre la laïcité et la neutralité, c'est que la neutralité est passive. Il y a une logique de compromis, c'est une explication que Jean-Juvi a donnée au sein de l'humain. La laïcité philosophique, c'est le moins j'envisage, elle est active. Il y a un dossier où on est peut-être différent, c'est les fameux cours d'oral et de religion que nous, on veut rendre complètement facultatifs, je ne pense pas que c'est ça que tu discutes avec les ministres communautaires, mais c'est un autre sujet, au profit d'un cours de deux heures, des fameux cours de PC, qui doit être pour nous un cours de philosophie, de citoyenneté, et l'histoire des religions. Les trois grandes religions, par exemple, font partie du bagage commun de l'humanité. Simplement, on ne doit pas les enseigner au tel, on doit les enseigner à tous les élèves en même temps, sans division et pas de manière doctrinaire. Et là, j'aimerais que le gouvernement et la fédération, dont fait partie de l'HMR, arrive à enteriner cette répandre, parce qu'apparemment, on n'est pas loin, quand on dit qu'il n'y avait que l'HMR qui bloque, ce serait dommage, si on est partisan de la laïcité ou de la neutralité, j'invite Jean-Joboï. Merci beaucoup. On peut avoir une question, intitulée autrement, par une question précédente, dans cette logique de débat un peu cadrée, qu'on a essayé de cadrer au Mexique. Alors, on revient sur un thème qui a déjà été abordé, en fait, chez défi des élus, doivent voter de concert, surtout des questions éthiques, d'une ligne de parti, qui est imposée à l'ensemble des fondements d'inter, ça renforce la discipline de parti, la force de frappe du parti. OMR, les élus, vont être obligatées sur des questions éthiques, vous en avez parlé, et ça diminue un peu la force de frappe du parti, et donc, mais quels avantages, tirez-vous de ce mode de fonctionnement ? Mais il y a des choses qui ne se portent, Monsieur Leclerc. Si oui, ça vous permet de répondre sur la sur laquelle nous sommes des acheteurs exprimés. Peut-être que vous l'écrivez, Monsieur, c'est comme si on était le BTP et qu'on l'imposait. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'on établit le programme ensemble. Et effectivement, quand on discute de sujets comme le TANES, ou la dépédalisation de l'IVG, et du nombre de semaines, parce qu'il y a une participation autour de 16 ou de 18, même si le rapport commandé par le gouvernement tend à prouver l'idée de 18 semaines, il ne faut pas croire que, même si le défi, il y a aussi une paralité de croyance et d'opinion éthique, ça ne fait pas d'erreur. Mais à un moment, on se met d'accord, si nécessaire, on vote, on trouve une solution, et on est d'accord qu'après, dans les parlements, il faut y observer sur le fait qu'on a deux députés fédéraux, donc une discipline de partis peut-être moins violente à piquer, quand ils sont difficiles, certes, mais néanmoins, et Sophie Romy le fait très bien au fédéral, on applique la position de notre parti. Et ce n'est pas du capitalisme, c'est juste l'idée que les électeurs potentiels et les électeurs confirmés doivent pouvoir se dire « Tiens, moi je suis une femme pour qui c'est important de pouvoir savoir quelle partie veut une vraie dépédération de l'IVG, qui ne va pas me faire le coup que mon rapport intime, moi, homme de 53 ans par rapport à l'IVG, va faire en sorte que mon parti, heureusement, me laisse être libre de mon choix. » Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Ce sont des sujets politiques. Ce sont des sujets complètement politiques. Si la dépénalisation, peut-être hier, pardon, peut-être aujourd'hui, de l'IVG, si la peine de mort hier, ou si d'autres sujets sensibles qui vont continuer à émerger sur l'Euthanasie, sur un certain nombre de rites religieux, ou Dieu sait quoi encore, vu les progrès technologiques, Dieu sait quoi si j'ose dire, si à chaque fois qu'un sujet est extrêmement difficile, et que le parti sort son joker en disant, nous avons des gens que ça heurte chez nous, et donc considérer que notre parti, encore une fois, c'est ça. Je crois que l'OMR pose engagée. Il n'y a pas de position officielle. La position officielle sur la dépénalisation des VG, c'est, débrouillez-vous, vous verrez bien que les parlementaires sera en charge. Je trouve que ça ne va pas. Moi, je trouve qu'un parti, surtout un parti qui est en avant sur les libertés publiques, et là, pour le coup, sur les libertés des femmes, je ne peux pas, ben, vous voter en tous, en disant, sur ce sujet-là, ben voilà, le joker, chacun fait un peu, nous célébrons la liberté de nos mandataires à faire ce qu'il y a. Je trouve ça facile. J'ai bien entendu que ça était de 1961. Je n'ai pas dit que ce n'était pas critiquable, aussi, à l'époque où le FDF et le MA faisaient le jeu commun, mais on peut tous évoluer. Toi et moi, avons fait fortement évoluer le parti sur le nucléaire. Nous étions chacun dans les partis qui voulaient que le pays sorte complètement du nucléaire en 2025. On peut donc évoluer sur d'autres choses. Moi, je ne vois pas comment, aujourd'hui, on peut se réfugier derrière la liberté du parlement, du parlementaire, devant des sujets qui touchent des milliers et des milliers en concurrence de femmes, parce que c'est évégé, mais ça peut être d'autres thèmes. Ce sont des sujets complètement politiques. Sinon, je peux aussi dire, ce sujet fiscal, ce sujet social, il me heurte, j'ai fait une faillite comme indépendant, et donc je réclame la liberté. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je trouve qu'il n'y a pas plus politique que ce genre de sujets-là aussi. Et je trouve, même si ce n'est pas que la faute, le dernier, ça date de 1961, où c'est une forme de lâcheté de conservatisme sur lequel il faudra revenir les engager ou décider de plonger de temps et d'avis. C'est une erreur, et ça fait partie d'ailleurs des questions difficiles entre nous et qui font toujours que le droit progement est impossible. Je trouve ça trop facile. Je ne veux pas être demain dans un groupe avec une Catherine Fung, même si j'estime par ailleurs qu'il devrait être contre cette loi et une Sophie Rondy qui voudrait pour que ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Eh bien, je vous passe la parole contre tout ça. Mais l'avantage de l'avoir dit sur le premier tour de parole, je ne vais pas expliquer d'où ça vient et le pourquoi. En fait, je vais juste reprendre l'exemple de dire « Ah, mais je ne veux pas c'est un fiscal, etc. » Moi, en tant que président parti, je n'ai aucun problème à imposer à un député de voter des dispositions fiscales, sociales, des dispositions à matière de sécurité et autres. Parce que quand on s'engage au grand informateur, il y a quand même une tendance sur ces éléments et surtout, vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez. Moi, je n'aime pas beaucoup l'impôt, par exemple. Mais si vous êtes contraint de voter l'augmentation d'un impôt un jour, vous n'allez quand même pas m'expliquer que c'est totalement comparable avec des questions relatives à des questions éthiques comme peuvent l'être le mariage, l'adoption, etc., etc. Et donc, non, objectivement, moi, aller voir un député lui dire « tu vas voter cette disposition fiscale parce que ça fait partie d'un plan politique », j'ai aucun problème. Il ne va quand même pas vivre un traumatisme profond. Mais par contre, posez-vous la question à vous que demain, vous allez devoir voter une disposition. Une disposition sur laquelle, je vous donne un exemple, par exemple, l'avortement en 22 ans. Il n'y a pas de consensus. C'est un exemple qui est réel. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent qu'on doit aller jusqu'à 22 semaines qui disent l'inverse. Je vous prends d'autres choses si vous voulez. Moi, je pose juste la question. Je ne donne pas d'opinion. Mais la question de savoir si on peut changer le sexe de façon seule à 12 ans. Je vous le dis parce que j'ai une association qui me l'a proposée il y a 10 jours. Vous avez 12 ans. Vous dites « moi, je ne me sens pas dans le sexe qui est bien. Je vais me faire opérer. Et je voudrais passer même si mes parents ne sont pas d'accord. » Ça, est-ce que moi, en tant que président du parti, je peux venir vous voir et vous dire « tu vas le faire ou tu ne veux pas le faire ? » Ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà d'un niveau de connaissance du dossier. ça dépend de la sensibilité personnelle. Ça dépend de la conviction profonde. Parce que oui, et ça, c'est une question que François de Smet élude. Mais, en gros, on dit « vous pouvez être OMR, vous devez respecter la neutralité de l'État, mais vous, à titre personnel, vous pouvez avoir des convictions. » Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Si un de mes députés dit « moi, j'ai une conviction religieuse qui fait que je ne peux pas voter tel ou tel point, c'est accepté. » Par contre, s'il représente la Belgique à l'extérieur, il ne va pas porter de signe convictionnel. Si, à un moment donné, il est proposé à des fonctions comme la Cour constitutionnelle ou autre, il ne prendra pas de signe convictionnel. Il ne va pas générer cela. Mais, vous ne pouvez pas, dans une société et quand vous voulez être un grand parti libéral, dire que parce que l'un individu a des convictions religieuses, il ne peut pas, à un moment donné, eh bien, faire un choix en âme et conscience par rapport à cela. Ça, c'est l'inverse du libéralisme. Ce sont les communistes qui empêchent la religion. Ce ne sont pas les libéraux. Les libéraux considèrent que la religion n'a pas sa place au niveau de l'État, mais considèrent que les individus peuvent faire des choix selon ces convictions-là, voire d'autres convictions philosophiques. Vous pouvez appartenir à un mouvement philosophique quelconque qui vous amène à considérer que... Alors, vous irez trouver le mouvement philosophique qui vous explique ou qui génère chez vous le fait que vous ne pourriez pas voter telle augmentation d'impôts, telle réforme sociale, etc. Et donc, oui, je considère que c'est une manière aussi de respecter les individus parce que quand vous vous engagez dans un parti, vous êtes d'accord avec une vision de société. Quand vous vous engagez aux élections, vous êtes d'accord avec un programme. Mais sur les questions éthiques, vous ne savez jamais la question qui vous sera posée deux ans plus tard au Parlement. Et moi, je suis désolé, même d'un point de vue d'éthique personnelle, je considère que je n'ai aucune légitimité pour dire à quelqu'un sur ces questions qui sont les plus personnelles et les plus intimes, tu vas laisser tomber ce que tu penses et moi, je vais te dire ce que tu dois faire. je considère que je n'ai pas la légitimité pour le faire et qu'un congrès du parti n'a pas la légitimité d'agir de la sorte. Ce qui veut dire, et je termine par là parce qu'il n'y a que quelques secondes, que si à un moment donné, le congrès, pour être tout à fait précis, prend position sur une disposition éthique, alors ça devient le programme du parti et là, vous devez l'appliquer. Mais jusqu'à présent, puisqu'on invite à changer beaucoup de choses et j'apprécie changer beaucoup de choses, je pense qu'on est élu pour changer les choses, jusqu'à présent, la volonté du congrès a toujours été de vouloir garder cette liberté. Également, ça a été le choix de nos parlementaires parce que je pense que ça ouvre une question plus large. On ne peut pas reprocher aux parlementaires d'être presse-bouton et après reprocher aux partis de laisser des marges de liberté sur des questions qui sont des questions aussi sensibles. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, la troisième question a plus trait à quelque chose de très concret, matériel, j'ai envie de dire une vie politique. OMR, vous n'avez eu aucun problème à gouverner avec la NDA ? Non. Beaucoup de vrais tracteurs voient ça à la NDA. Qu'en pensez-vous ? Peut-on gouverner avec la NDA et celui-là pourquoi ? Défi. C'est un parti qui se dit défenseur des francophones. Notre ancien nom en attestant suffisamment. Vous refusez catégoriquement de gouverner avec la NDA. Pourquoi ce choix ? N'est-ce pas de nature à empêcher, je dirais, l'expression d'une partie d'électorat flamand si vous êtes un grand parti ou de projeter systématiquement de l'opposition vu la taille effectivement de votre parti ? Et donc maintenant je repasse la parole à monsieur Jean-François Boucher. En fait, l'idée de dire qu'on ne gouverne pas avec un parti démocratique parce qu'il y a des éléments chez lui qui ne vous plaît pas, c'est en fait assez antidémocratique je trouve. Autant c'est tout à fait légitime de dire je rejette des partis qui ne respectent pas les principes de la démocratie libérale, les partis d'extrême droite ne le font pas, les partis d'extrême gauche ne le font pas plus et ça la démocratie libérale c'est quand même le cadre dans lequel notre société évolue et c'est l'orientation de nos sociétés donc je n'ai aucun problème à m'engager à ne jamais travailler avec un de ces partis. par contre tous les autres je vais vous dire il y a plus de trucs qui me dérangent dans le projet des écolos que de l'NBA parce que pour vous dire que c'est une menace pour les francophones avoir des partis politiques où je pourrais prendre le PS dans une ville comme Mons où ils sont au pouvoir depuis 70 ans dont le bilan je ne dis pas que c'est leur volonté mais dont le bilan a quand même amené à appauvrir des régions moi ça me pose plus de problèmes que de gouverner avec l'NBA objectivement mais je le fais parce que c'est le système démocratique et donc on n'est pas défenseur des francophones quand on refuse de gouverner avec l'NBA on est défenseur des francophones quand on gouverne avec l'NBA et on leur dit vous ne ferez pas de défense de l'Etat et c'est ça qui est très différent c'est qu'en fait dans un système démocratique tant que vous faites une coalition avec un démocrate bien évidemment que la personne en face de vous elle ne vous plaît pas en général et si elle vous plaisait à ce point il serait dans son parti ou il serait dans le vôtre donc on ne passe on passe la journée à discuter avec des gens qui ne nous plaisent pas entre guillemets parce que si pas on aurait fait un parti commun ce qui d'ailleurs rend parfois la vie de certains gouvernements compliqué mais on peut dire on va travailler ensemble mais je ne vais pas accepter ça ça et ça et je suis d'accord de faire le lien sur le reste et donc aujourd'hui le parti parce qu'on a gouverner avec l'NBA moi j'en suis fier d'ailleurs si je pouvais recommencer un accord socio-économique je ne m'en cache pas on referait un accord socio-économique mais dans le même temps quelle est le parti qui a mis l'NBA dehors de ce gouvernement ? c'est nous hein parce qu'à un moment donné l'NBA dit NBA dit 21 juillet je crois part de Weaver pas sur le plateau de Torzac et il dit on va faire un gouvernement sans l'EMR un mois et demi après il était dehors et pourquoi il voulait faire un gouvernement sans l'EMR ? parce qu'on a toujours refusé au risque de se faire dégager de ce gouvernement et je pense que l'envie de certains est très forte d'ailleurs encore maintenant c'est un sentiment assez permanent chez certains d'ailleurs l'envie était très forte de nous mettre dehors et malgré ça on a dit on ne va pas toucher un iota le liquide hydroveil on a maintenu notre ligne refédéralisation la NBA n'en a pas voulu ils sont sortis c'est très bien comme ça et donc défendre les francophones c'est quand le dossier est sous vos yeux que vous devez agir de la bonne manière mais dit vous savez moi je vais exclure le premier parti démocratique flamand par principe parce qu'ils ont dans leur ADN quelque chose qui ne me plaît pas moi je vais vous dire la lutte des classes ça ne me plaît pas pourtant c'est l'article premier des statuts du parti socialiste alors moi ça me fait un peu rigoler quand on regarde les articles premiers des partis parce que si vous commencez à regarder les articles premiers de toute une série de partis on ne va plus gouverner un grand monde donc ce qui compte c'est ce que vous mettez dans l'assiette et moi jamais je ne serai un gouvernement qui débiote encore un peu plus la Belgique je ne ferai jamais un gouvernement qui s'en prend aux francophones mais parfois je pense aussi et ça c'est peut-être un problème chez les filles on doit aussi avoir une capacité d'envisager une nouvelle Belgique refédéraliser certaines choses mais aussi pourquoi pas responsabiliser financièrement les régions aujourd'hui par exemple ce sont les régions qui gèrent l'activation du chômage qui payent les allocations de chômage l'état fédéral parce que vous croyez que le ministre Wallon la ministre Wallon de l'emploi est très motivé à diminuer le chômage c'est à diminuer le chômage c'est juste un peu plus d'argent que le fédéral elle n'a aucun impact en tout cas pas direct donc ce sont des éléments qui posent problème et alors sur toute la question de Bruxelles aujourd'hui moi je remarque quand même une chose c'est que Bruxelles on n'y est pas depuis 15 ans quand je vois aujourd'hui où est ce temps c'est 15 ans on y était encore jusqu'en 2004 donc ça peut faire voilà on va bientôt fêter notre 20ème anniversaire c'est vrai quand je vois aujourd'hui l'état de Bruxelles très franchement je suis pas certain que c'est nous qui aimons moins les francophones et par contre pour terminer sur un point d'accord et rester positif je dois reconnaître aussi que puisque notre dernier régionaliste très affirmé a rejoint un parti qui est tout à fait en faveur de la communauté française c'est toujours été exclu de la politique nous sommes un parti qui aujourd'hui parmi les entre le PS par exemple nous sommes le parti qui défendons fortement le maintien de la fédération voile de Bruxelles nous avons encore eu des réunions récemment où cette question s'est posée et nous avons réaffirmé avec force le fait de garder un espace francophone voire de le renforcer avec une proposition très concrète qui consisterait à avoir des ministres bruxellois et wallon dans le même gouvernement pour aussi les amener à parler autre chose que des compétences communautaires mais évoquer par exemple des questions de mobilité de mobilité de travailleurs des questions économiques parce que la plus grande chance des francophones dans ce pays c'est que Bruxelles soit très majoritairement francophone donc je pense que des mesures comme les quatre régions c'est plutôt des impasses que de véritables solutions Merci beaucoup merci bon je sais pas Georges oui si vraiment tu peux t'attribuer le fait que d'avoir mis la idée à l'ordre sauf que tu as énervé par le brevet je crois que j'en énerve l'autre mais justement pour moi c'est ses conséquences justement si tous les gens ont fait que tu énerves pour fuser le brevet dans un gouvernement pour moi c'est mon seul je crois que c'est aussi simple que ça moi c'est une sorte de théorie des deux cercles de l'enfer en termes de coalition il y a le cercle extrême qui est celui de l'extrême droite pure si j'ose dire celui du bas de la qui est d'accord avec eux il y a moyen ni de gouverner ni même pour nous de débattre je peux voir Jean-Jolique qui n'était pas toujours sur cet axe mais les souhaites et puis il y a un deuxième cercle dans lequel je mets ça peut paraître surprenant le PTB et la LPA qui sont des partis certes qui ont une représentation parlementaire certes avec qui il y a moyen de débattre je refuse pas un débat parlementaire ou télévisé avec ces deux partis mais avec lesquels nous définirons considère qu'on ne peut pas gouverner on peut appeler ça au moment qu'en consagitaire peu importe un parti reste libre pour de décider avec qui on ne souhaite absolument pas gouverner et je trouve même alors il y a des notes à Sarah mais on devrait aussi avoir une franchise beaucoup plus forte sur les partis avec lesquels on souhaite gouverner dans un système de coalition avant une émission je trouve ta description de la LPA quand même assez caractéristique de la dédiabolisation extraordinaire que nous avons vécu depuis quelques années au point qu'on a maintenant des membres de la LPA qui sont chroniqueurs sur des chaînes de télévision francophones et qu'on voit plus que des représentants d'autres partis en mai 2014 une personne que je crois que j'estime beaucoup l'un de tes mentors Charles Michel a dit très exactement j'ai regardé la situation précise je sais qu'il est revenu dessus mais il a dit en radio en fait campagne électorale la LPA a des relents racistes bon je sais bien il va être internais avec eux deux mois plus tard et quand même surtout arrêtons-nous sur cette déclaration sur le fait qu'évidemment faut que tu gouverne avec eux après tu es obligé de dire que je suis trompé sur la LPA etc. mais restons là-dessus est-ce que vraiment la LPA est un parti comme un autre ? alors effectivement c'est pas une chose que le blase le mec il y a des gens qui les assimilent non il y en a une c'est l'extrême droite donc la droite extrême pas exactement la même chose d'accord et je vous le dis il y a aussi des gens tout à fait convenables à la LPA le problème de la LPA c'est que c'est une auberge espagnole avec dedans des conservateurs des libéraux et des nationalistes et des extrémistes flamands et qui sont en contact de porosité avec le blase le blase le blase il faut voir comment ils applaudissent parfois de concerts sur les mêmes projets ou propositions de loi ou les mêmes expressions il y a quand même et c'est le problème de Bardot et d'aujourd'hui c'est le seul à pouvoir incarner dans son parti la synthèse entre l'aile extrême et ceux qui sont tout à fait ou beaucoup plus convenables le problème c'est que la tension elle reste que nous parlons d'un parti peut-être accessoire mettons la charte prévoit la destruction de notre pays que c'est pas à notre temps de gouverner avec et que même quand on gouverne avec sans un agenda communautaire c'est le même temps de l'état stricto c'est le sud je suis désolé je suis peut-être très fier du gouvernement MRNVA que Charles Michel mais en terme le désinvestissement d'une série de services publics un gouvernement de la justice on va beaucoup ramer vous devez beaucoup ramer de la politique pour récupérer ça il y a malheureusement d'autres moyens de désamorcer de député de député à l'état fédéral de l'intérieur de faire des réformes de l'état et amener la NVA là-dedans c'est amener le bout dans la perjurie j'entends bien l'argument démocratique que tu n'as pas sorti mais que M. Friane sait c'est savoir est-ce qu'on peut démocratiquement s'opposer à la montée d'un parti qui réunit autant de gens ben oui mais qu'est-ce qu'on dirait le jour c'est le place de Laïm qui sera massivement ou qui lui laissera le droit de manière indubitable pour tout le monde ce qui sera dans ce cas-là ça malheureusement alors les flamands bien sûr les régions font ce qu'ils veulent mais tant qu'on est au fédéral tant qu'on doit assurer pardon ça peut paraître un garde mais jamais le nationalisme flamand n'a été aussi fort jamais la vérité de mettre fin à se plier dans le spectre politique flamand n'a été aussi fort avec une droite nationaliste et une droite extrême dont certains poussent clairement en forme de coalition je suis désolé c'est pas un détail que d'empêcher de la NDA de monter au pouvoir ça va être intéressant parce que je sens même que les convergences avec la NDA sur le plan socio-économique et pas du tout sur les questions communautaires donc je ne sais pas quelle est l'attitude de ce parti mais arrêtons arrêter de les banaliser ils nous ont montré tant avant que pendant la gestion d'un droit que ce n'est pas un parti comme un autre et moi je continuerai à dire que c'est le cas même si Théocratienne fait des candidats sur les banaliser merci alors pour être sûr d'avoir une partie du débat avant que vous nous deviez partie je propose de passer à la dernière question que vous avez normalement envoyée en 2021 notre pays connaîtra peut-être la 7ème réforme de l'Etat c'est ce qui est prévu dans l'accord gouvernemental en préparation de la réforme de l'Etat quels critères doivent guider cette réforme et la mise en place de cette réforme et les francophones n'ont-ils pas intérêt à vraiment en débattre entre eux pour éviter une 1ème réforme où en fait n'étant demandeur de rien nous ne savons rien proposer voilà c'est la première question que je enfin c'est comme ça que je vous la pose je garde pour évidemment monsieur Boucher la question des deux ministres des réformes institutionnelles avec la démission chez Amelie Sberlinden de Jürgen van Braat qui était un scientifique de l'Université de Gans qui était chargé de préparer la réforme de l'Etat et qui est parti en été en disant c'est impossible de discuter avec les francophones ils refusent de discuter et quand ils viennent c'est le contraire de la réforme donc ça c'est sur la faisabilité d'une réforme quelconque et on commence pas merci je pense qu'on on sera peut-être plus conscients sur ce thème là pour nous la réforme de l'Etat d'abord elle est pas indispensable il faut quand même avoir vécu les 3-4 dernières années sur notre planète pour se dire la pandémie avec la question de l'énergie la guerre en Ukraine que l'essentiel serait de se lancer dans une réforme de l'Etat de trouver une majorité de tiers des bonnes chances d'ailleurs au Parlement pour la réaliser si on fait néanmoins une réforme de l'Etat pour nous de manière très claire on disait la même chose en 2019 elle doit se faire de manière complètement différente des autres c'est à dire pour nous d'avoir un côté les flamands demandant de plus d'autonomie parce que certains veulent aller faire l'indépendance et d'autres montrer qu'on vient mieux et les francophones qui ont besoin de plus d'argent parce qu'ils ont mal utilisé et qu'ils s'organisent mal mal malheureusement l'argent qu'ils ont vous avez c'était malheureusement d'ailleurs tout en cité fédérée confondue fédération un vrai danger aujourd'hui je ne suis pas brossière qui était également en difficulté je crois que ça ne peut plus se faire sur ce thème là ça doit se faire sur le thème de l'efficacité qu'est-ce qu'on veut encore continuer à faire ensemble et qu'est-ce qu'on veut même refédéraliser et nous des filles on est partisans de certaines refédéralisations en fait un sujet qui doit être refédéralisé pour nous c'est tout ce qui concerne la sécurité d'existence d'une part la santé puisque continuer à avoir la prévention et les soins dépendants de pouvoirs différents continuer à avoir 9 ministres de la santé on a bien vu en temps de pandémie ça n'a pas de sens on pense qu'on pourrait aussi refédéraliser dans le même état d'esprit les allocations familiales qui ont été tristement rescindées en 2011-2013 comme vous le savez pour un gain qui paraît en fait en existant ça coûte plus cher il a fallu faire plus d'administration on n'a pas fait du tout d'économie d'échelle ça coûte plus cher à tout le monde et on met ainsi la lutte contre la pauvreté pour le reste il nous semble qu'il y a des matières qui sont extrêmement correctement gérées sur le plan des régions ou des communautés nous on est partisans d'une fédération économique de cette forte je suis assez d'accord sur le fait que ça commence à être géré par les mêmes personnes qu'il faut un système de gouvernement commun pour une certaine chose notamment pour que les portefeuilles de l'enseignement de l'emploi de la formation soit un peu plus convergent et que l'enseignement soit un peu plus au service des économies de nos deux régions que nous nous imaginons d'une manière beaucoup plus commune et enfin il faut je crois que Jean-Louis sera d'accord aussi une grande simplification on peut plus continuer moi je ne vois pas l'utilité d'avoir autant d'intercommunal en revenu pour en garder les seuls par province et par secteur je ne vois pas pour donner de mesures aussi à Bruxelles la nécessité d'avoir autant d'OIP d'organisme à Bruxelles ils sont beaucoup nombreux je ne vois pas l'intérêt d'avoir 89 députés à Bruxelles d'avoir une co-coffe une co-come etc d'une manière clé à que ce soit considérable dans les deux régions la fédération il y a des simplifications à faire dans une série de structures intermédiaires si on peut avec nos amis tout à l'heure d'ailleurs de francophones trouver un petit idéal pour avancer là-dessus c'est avec plaisir simplement les francophones je crains pour l'instant ne se parlent pas il y a des considérables qui existent sur Bruxelles dont je fais partie c'est que nous c'était par la presse moi je crois que les trois parties francophones se préparent un petit peu les discutent entre eux visiblement ils n'indiquent pas les politiques les engagés et pourtant votre expertise serait effective parce que je crois que les francophones voient de Bruxelles et les francophones de la périphérie qui sont quand même 150 000 dans l'étrance à les oublier 5% de la population notamment doivent se finir pour protéger leurs droits et pour préserver un avenir à ce pays puisque nous voulons en un avis tous dans cette salle voilà merci beaucoup alors même pour une question d'ordre monsieur Boucher vient de me dire qu'en fait il ne pouvait rester pas de 20h30 donc on va pouvoir continuer le débat je propose déjà que dans la salle si vous avez des questions que nous avons posées vous les préparez et donc effectivement on va pouvoir passer à un débat avec la salle pas pour la question suivante mais il y a monsieur Boucher pour la question qui vient de me poser c'est pour la salle de la future réponsée alors il y a quand même une idée qui vit fortement dans les auditoires de droit constitutionnel et peut-être des Sciences Po c'est que d'ailleurs il a été répété par François Desmet c'est qu'en fait les partis flamands eux ils savent qu'ils veulent plus d'autonomie et les marchandes ils ne savent jamais donc ils sont toujours en rangée alors il faut avouer beaucoup de réformes de l'Etat qui se sont déroulées sous ce modèle par contre l'unanimisme des partis flamands a souvent été même quand ils ont voté au parlement flamand en 1939 ils ont voté un trajet de régionalisation de compétences c'est-à-dire regardez les flamands ont leur feuille de route etc. je vous invite juste d'ailleurs à aller voir qui a voté donc ça n'était pas vocable et d'indiqué contrairement à ce qui a été dit et c'est vrai que ça a pu servir de ligne générale mais il ne faut pas croire qu'ils sont unis et je pense qu'ils sont plus désunis que jamais alors je ne dis pas je pense sur la base uniquement qu'on lui a oublié mais c'est parce que David Clarinval est un des deux ministres de la forme institutionnelle et donc à ce titre là on a fait une audition de toutes les parties en face à face et en fait vous passez de groupe qui veut quasi un état unitaire ils ne le disent pas comme ça mais franchement en tout cas ils ne veulent pas régionaliser vos oeils ne sont pas hyper excités sur le sujet le VLD dans le cadre du lien aussi avec nous veut refédéraliser et le fait d'avoir le premier ministre les arrondus beaucoup plus belgicien je rappelle quand même qu'à un moment c'était le VLD qui avait fait tomber l'ouverture sous le BHV il ne faut plus leur parler le BHV ils ne savent pas ce que c'est et donc aujourd'hui ils veulent plutôt une circonscription fédérale unique c'est assez logique quand vous avez la fonction de premier ministre vous n'allez quand même pas cracher sur le poste que vous avez et par ailleurs le niveau fédéral offre aujourd'hui plus de visibilité à l'open VLD que le niveau régional parfois il y a des positionnements partis aussi qui peuvent aussi parfois être le fruit de leur place au niveau de l'échiquier et alors il reste effectivement le CDNV le CDNV le CDNV le président le précédent président qui était très régionaliste l'actuel objectivement on s'entend extrêmement bien il n'a jamais parlé de ça bon il dit c'est vrai qu'il faut quand même qu'on fasse quelque chose sur la santé parce que il a une série de lobis de santé flamand qui le poussent mais aujourd'hui le CDNV aujourd'hui n'est pas le CDNV il y a 3 ans 4 ans qui n'osait à peine respirer sans demander l'autorisation à l'NVA pourquoi la privilité à niveau temps de temps à se mettre en place rappelez-vous parce que le CDNV n'osait pas se déscotcher l'NVA c'était quasi devenu une entité commune si vous suivez un peu l'actualité il y a eu un fameux débat sur l'azote en flambres ces dernières semaines c'était un frontal direct c'est l'NVA la stratégie de Samuel Médie a été totalement d'aller à 180 degrés c'est-à-dire je dois me singulariser de l'NVA plutôt que de la suivre tout ça pour dire qu'aujourd'hui il n'y a pas un mouvement flamand de tous les partis qui est prêt par contre il y a une réalité électorale c'est qu'effectivement que ce soit NVA ou Belas on va dire que ce soit les grands amoureux du pays en tout cas si on parle de l'institutionnel et donc est-ce que les flamands veulent pour autant l'autonomie ? moi je n'y crois pas une seule seconde aujourd'hui si la NVA fait les scores qui sont les siens c'est parce que ils ont justement cette synthèse d'être un parti conservateur sur une série de valeurs sociétales qui leur a permis de pomper le CDNV et c'est un parti libéral sur le plan socio-économique qui leur a permis de pomper le VLD donc ne cherchez pas le CDNV a été entre 20 à 30% historiquement le VLD était entre 18 et 25% regardez où sont ces deux partis aujourd'hui regardez où est la NVA ben vous voyez que la politique c'est souvent des mathématiques aussi en la matière et donc qu'est-ce qu'on doit se préparer entre francophones alors je peux confirmer ce que dit François Desmet c'est vrai que les trois partis qui sont présents dans trois gouvernements se parlent quand même de temps à autre est-ce qu'on a une feuille de route commune on essaye d'avoir des tendances pour essayer déjà peut-être de travailler sur l'espace intra-francophone parce que quand on veut réformer le pays il faut déjà commencer par l'identité francophone quand on voit les OIP les UAP le nombre de députés 75 députés wallons si vous en aviez 60 je pense que vous ne seriez pas plus malheureux il y a 89 députés bruxellois là aussi si on en avait 70 on ne serait pas non plus dans un grand moment de malheur je ne parle même pas du fait qu'à Bruxelles il y a 100 personnes il y a au moins une centaine de personnes qui ont une responsabilité politique sur le thème de la culture par exemple on pourrait parler aussi de la taille des collèges on pourrait parler effectivement de la déperdition des compétences et de leurs impartitions donc il y a vraiment un ordre majeur à faire par contre est-ce qu'on aura un front francophone avec des demandes communes je n'y crois pas une seule seconde parce que ce qui définit la vision de votre pays c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais on ne peut pas définir un individu à une de ses caractéristiques ce qui nous définit ce n'est pas d'être uniquement francophone quand vous êtes un francophone libéral vous n'avez pas tout à fait la même vision quand vous êtes un francophone socialiste et pour terminer en un mot là-dessus il est évident qu'aujourd'hui dans l'espace francophone nous sommes certainement le parti avec certainement écolo comme quoi on peut diverger parfois converger à d'autres moments et bien nous sommes le parti le plus attaché à refédéraliser au fonctionnement belge et au fait que les défis sont au niveau national ce n'est pas le cas du parti socialiste pour diversification historique du positionnement politique également et donc à ce titre là je ne crois pas que nous aurons des positions communes mais nous pouvons en tous les cas avoir quelques lignes rouges en commun parmi celles-ci il faudra faire en sorte de respecter les accords passés par exemple en matière de bilinguisme dans les administrations à Bruxelles ou des éléments de ce type juste à tout 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 je crois qu'il y aura un élément majeur qui par contre va nous faire diverger c'est ce que je disais tout à l'heure et je vous demande vraiment de retenir parce que à mon sens ce sera un vrai débat en 2024 c'est l'autonomie financière des régions parce que les francophones ils aiment bien en tout cas du côté du PS prendre des compétences pour la région mais ils aiment bien qu'en s'il fédéral qu'il ait paie or en politique ceux qui payent décident je pense que c'est un principe qui est plus simple en matière de responsabilisation et c'est beaucoup alors je vais continuer sur la question institutionnelle avec une question qui vous touche tous les deux je trouve c'est justement la question où elle est de Bruxelles voilà vous entendez que vous êtes tous les deux communautaristes mais bizarrement je dirais vos résultats dans les deux régions de la communauté ne sont pas les mêmes de la République et vos résultats gouvernementaux ne sont pas les mêmes dans tous l'EMR est au gouvernement en Wallonie et pas à Bruxelles le défi est au gouvernement à Bruxelles et n'est pas fort électoralement en Wallonie donc est-ce que ce ne serait pas intéressant de prendre acte de cette différence institutionnelle c'est-à-dire ? j'aurais pu rencer de prendre acte c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? t'enfermer à Bruxelles voilà c'est en fait je reviens avec la question posée par les germes anglophones d'une Belgique à quatre régions dans la Belgique à quatre régions je vais le dire ce serait au moins catastrophe 40% des membres de défi sont voies c'est pas rien c'est quand même c'est quand même pas mal nous sommes passés de 0 à 65 en attire communaux nous sommes nous gouvernons dans 5 ou 6 entités communales nous gouvernons dans la province du mur et nous sommes oui alors c'est vrai qu'on travaille parfois on se bat avec le plafond vert on peut avoir des 5% mais c'est peut-être 300 ailes de filer qu'on est au-dessus des filles parce que c'est peut-être contre-intuitif avec la santé des filles en Wallonie meilleur c'est de les engager à Bruxelles par exemple sincèrement donc d'abord en Wallonie ben oui ça prend un peu de temps il n'y a pas que c'est bon c'est du MR mais ça prend ça prend de plus en plus ça prend de mieux en mieux et donc jusqu'à ces questions qu'on est nécessaire aussi en Wallonie alors bien sûr on est d'abord vieux parti de plus en plus de monde en Wallonie enfin simplement c'est vrai des bruxédois qui sont allés en Wallonie qui connaissaient mieux l'ancien FDF des défis on est tous convaincus de la nécessité pour les francophones de suivre entre Bruxelles et la périphérie pas pour faire ces sessions qu'avec la France ou si elle-même décidait un jour de débrancher la prise Georges-Louis pense que le danger est faible il y a 10 à 15% c'est vrai dans les sondages des amendes qui sont de plus indépendantistes simplement il prévisite pour l'instant des partis qui ont pas simplement l'autonomie l'indépendance de la France dans leur programme je sais bien qu'ils ne font pas jeu sur ces motifs-là on a parlé d'Aegvers de Google Hang aussi ils ne capitalisent pas juste sur l'indépendantisme ils capitalisent aussi sur la crainte de n'avoir pas payé les pensions la haine de l'étranger pur sucre etc. enfin bon il n'y a rien à faire je pense qu'effectivement nous ne sommes pas exactement avec les mêmes bilans dans les régions on est très attachés nous à la région bruxédoise nous fonctionnons en majorité depuis 2014 nous avons la compétence de l'emploi sans risque continué avec nous-mêmes une baisse du chômage qui est extrêmement régulière Didier Gozman a été un excellent ministre de l'emploi et Bernard Carvay l'est également alors avec des partenaires parfois changeants parfois pas c'est pas une région extrêmement simple à gérer Jean-Louis a expliqué notamment pourquoi en termes institutionnels mais moi je pense que là on n'est pas du tout au sommet général je crois vraiment qu'il est temps de considérer que quand on fait des politiques les uns et les autres on va y aller sur les autres les plans Marshall ou à l'eau point 2 point 1 point 1 point 1 point 1 point 1 ils se font jamais en considérant l'existence de Bruxelles ce qui notamment pour le travail en ballon et même pour les l'huit du haineau et d'ailleurs est une erreur capitale sans mauvais jeu de mot Bruxelles et la Wallonie nous avons des personnes d'emplois qui peuvent convenir les uns des autres nous avons des formations qui pourraient s'aider mutuellement et je crois qu'on utilise assez de nos atouts communs et donc moi aussi je suis partisan un fervent renforcement de la Fédération Relais des Bruxelles par principe parce que ça va nous aider à mieux développer nos compétences un seul truc qui a vraiment marché de nos points de vue dans les plans Marshall c'est le moment où on a arrêté de faire du saupoudrage là je suis d'accord aussi il faut l'efficacité les pôles de compétences c'est pas mal c'est le truc qu'il faut absolument approfondir le fait qu'il faut absolument satisfaire qu'il faut se couvrir les bassins les joies éliminées de la même manière on est de spécialiser les uns et les autres par le temps c'est dommage là je crois que nous francophones nous devons nous appuyer sur notre lutte en ce que nous et le défi devient un parti entièrement nous allons aussi car en ce moment ça ne met pas rien et on est prêt à contribuer très clair une page de cette histoire Merci et à vous c'est à vous je vais passer la parole mais si vous avez pu parler c'est l'occasion pour répondre oui mais c'est pas un sujet qui est extrêmement conflictuel entre nous d'ailleurs à la fin de la soirée c'est qu'en fait on pourrait bien refaire une maison commune parce que finalement ce qui nous sépare est beaucoup plus faible que ce qui nous rassemble mais bon on savait que mon avis personnel et pour se marier fois ou deux mais en tout cas moi de mon point de vue je ne vois rien d'un surmontable de nos différences en tout cas certainement pas cette question là tout d'abord monsieur Provenceur vous avez dit vous avez quand même pas les mains du sort des deux côtés c'est vrai et donc ça devrait nous amener à être régionalistes mais bon chacun m'assure tout le monde les positions d'un parti politique peuvent aussi être le fruit de convictions et pas uniquement de positionnement stratégique partisan donc je sais que parfois j'ai certains de mes collègues à qui ça surprend et quand je dis un truc souvent moi j'y crois et je sais que c'est surprenant d'ailleurs sur le master en médecine tout à l'heure on disait il n'y a aucun moyen on peut trouver un truc je dis non mais c'est pas une question politicienne moi je crois vraiment que c'est une connerie donc voilà c'est difficile de trouver un accord sur cette base là mais soit parenthèse et donc sur la communauté c'est une conviction pourquoi ? c'est une conviction déjà qui vient d'un élément qui est purement pratique la Belgique à quatre régions c'est la définition même d'une fausse bonne idée pourquoi une fausse bonne idée ? parce qu'en fait sur le papier c'est formidable quatre régions c'est simple bon mais dans le fait quand vous commencez à discuter vous dites ok est-ce qu'on va avoir deux RTBF ? moi vous savez qu'avec une j'ai déjà assez ça remplit suffisamment mes journées est-ce qu'on va à un moment donné avoir des passerelles entre nos types d'enseignement et donc dire il y a des universités bruxelloises d'ailleurs le jour où on a régionalisé l'enseignement supérieur je propose que l'ULB vous souhaite faire quelques habilitations par contre parce que je ne sais pas comment vous financez ça mais ça risque d'être un peu compliqué est-ce que on va quand un enfant veut changer d'école devoir demander des reconnaissances des diplômes ou des éléments de ce type sachant que on a quand même un programme d'Erasmus qui nous permet d'aller partout en Europe donc on aurait plus de mal d'aller dans la région voisine que dans son propre pays alors là les partisans de la Belgique qui a 4 000 réponses ils me disent mais qu'on peut créer des UAP ou des SEP bi-communautaires je ne vais pas entrer dans le détail technique mais en gros ça veut dire ce qu'on faisait avant ensemble on va en fait le faire séparément et puis on va se remettre à la même table pour négocier des grands accords de fonctionnement avec une complexité folle en matière de contrôle démocratique parce que si la FQVF n'est plus à la communauté française parce qu'il n'y a plus de la communauté française est-ce que le parlement wallon devient compétent ? ah ben non pas tout à fait ce sera le parlement wallon et le parlement bruxellois mais ils seront compétents que partiellement puisque ils doivent gérer un UAP sur lequel ils n'ont de pouvoir que le pourcentage d'actions pour le faire simple qu'ils auraient dans l'UAP que le niveau de participation qu'ils auraient dans l'UAP qu'en gros il n'y a plus de contrôle démocratique c'est fini n'essayez plus on vous dira oui mais il faudra se concerter avec d'autres ministres donc en gros la Belgique a 4 régions c'est simple sur le papier mais c'est plus d'administration plus de conflits politiques plus de négociations permanentes pour arriver à quoi ? quel est le but de tout cela ? parce que François l'a dit très justement aujourd'hui la Bruxelles crée de l'activité économique je rappelle quand même que 50% du PNB bruxellois est composé de nafteurs de nafteurs flamands et de nafteurs francophones donc aujourd'hui si on a des communes en Wallonie qui ont des taux d'imposition des rendements d'invots qui sont intéressants c'est parce qu'ils ont une partie de leurs citoyens qui vont travailler à Bruxelles qui reviennent ensuite en Wallonie quand on veut travailler sur le RER quand on veut travailler sur le RIG quand on veut créer de la mobilité au niveau des travailleurs lorsque également on veut faire rayonner la culture francophone on a quand même besoin du levier aussi de la verticale et donc aujourd'hui les deux territoires sont intimement liés et en plus complémentaires Bruxelles a une forte densité de population la Wallonie a beaucoup de territoires Bruxelles a une renommée internationale la Wallonie a des capacités de déploiement économique je vous donne un simple exemple imaginez celui qui va devoir vendre le tourisme wallon le type qui va arriver à Tokyo en disant je vous vends Chinez mais Bruxelles ah non il faut aller voir mon collègue ça vous fait sourire mais aujourd'hui c'est déjà le cas sur certaines missions économiques où on a alors ils ont divisé les missions économiques extérieures mais c'est tellement absurde que parfois c'est le même agent qui s'en occupe et donc le monsieur ou la madame j'espère qu'il n'est pas ce qui se frère parce qu'il doit la voir en Bruxelles et la Wallonie donc quand il faut passer à l'investition je ne sais pas comment il commence et ce qu'il lui dit peut-être les années ou les années impères et des choses différentes mais c'est impossible à faire donc les francophones ont au contraire intérêt à se renforcer et je pense qu'on doit avoir un gouvernement de la Fédération de Bruxelles qui est composé des ministres bruxellois et des ministres wallon pour qu'ils puissent évoquer autre chose que purement les compétences communautaires à savoir des questions d'emploi de développement économique ou de mobilité telle que je viens de la dire Merci beaucoup maintenant on va passer à la salle est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions une, deux, deux c'est le parti du libéralisme oui le libéralisme n'est pas prévu la case francophone donc voilà est-ce que vous voulez bien passer le micro on prend deux questions et puis on répond en cinq minutes on fait ça alors désolé pardon il va falloir être synthétique mais du coup il y avait quand même quelques aspects je vais en revenir mettre un petit peu au clair deux aspects principalement c'est par rapport aux réformes sur les thématiques de société avec le VG de l'immigration je t'en rappelle aussi il y a quelque chose qui semble de plus en plus apparente dans la société notamment au VG de l'immigration c'est par rapport aux additions je prends le cas de notre très chère MR Issa Liège qui a proposé la conférence Toxicity sur la toxicomanie où ça a plus viré au drama et à la discrimination plutôt que des solutions concrètes du coup je me demande ce que vous avez par thématique de société importante voilà selon le MR quelles sont ces grandes thématiques de société est-ce que vous avez des avis clairs et non discriminants sur la question et alors par rapport au nombre de députés une petite remarque juste par rapport à ça je crois je pense qu'ils ont voté peut-être pas MR mais c'est peut-être un point non voilà une question tellement peu orientée elle est peu orientée mais voilà et alors autre chose par rapport au nombre de députés j'aimerais dire votre avis tous les deux sur ce que c'est la meilleure gouvernance voilà une sorte de bonne bonne gouvernance en Wallonie parce que je tiens à le préciser il y a un des deux parties ici au cours du débat qui a été formé là du scandale notamment le 10 la société voile en gestion des eaux par rapport à l'aéroport et je n'en citerai pas d'autres voilà du coup j'aimerais bien voir votre avis sûr parce que c'est une meilleure gouvernance parce qu'en Wallonie je pense qu'il y a du travail il n'y a pas que le baisse qui touche malheureusement voilà merci alors voilà un volet de questions on va pas nous prendre un autre intervenant ici voilà il faut que c'est une pause voilà bonsoir donc là ce débat va commencer par la philosophie aux besoins des partis politiques de nos voeux de ce qui est à nouveau à leur philosophie que je m'attache tout à fait avec lui et je me demandais justement en tant que philosophie vous deux ici présents est-ce que vous pouvez nous citer trois philosophes politiques qui vous vous inspirent vraiment dans votre pratique et vous relier à la philosophie des questions merci ok merci alors si on peut nous ramener le micro je pourrais passer la parole à cette fois-ci je ne sais pas je ne sais pas je vais vous aller commenter oui je serai 5 minutes pour nous retenir à l'ensemble des interventions si vous voulez je peux avoir articulé je pense que monsieur il va tout le monde il va tout le monde il va tout le monde mais en fait sur votre première question je vais te faire le coup je pense que vous avez très bien compris ce que j'évoque j'ai parlé des questions éthiques donc une question éthique c'est celle qui relève de la morale l'éthique étant la science de la morale et donc la question de la gestion de la sécurité de l'espace public de la migration ne relève pas sauf peut-être quelques principes qui seraient ou en tout cas quelques faits extrêmement déterminés mais globalement ça ne relève pas des thèmes éthiques ou alors si pas si on élargit à ce point l'attention là je serai d'accord avec François de Smet qui sera un parti pour lequel vous ne savez pas à quoi vous engagez il faudrait pas des questions éthiques elles sont très simples c'est pas des dizaines de dossiers c'est des dossiers qui touchent à l'IVG au mariage homosexuel aux transgenres ce sont des questions qui touchent véritablement et bien à la conviction personnelle sur les sujets je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous emmènerait loin sur la question de la très bonne conférence qui a été organisée par Diana Nicolich Toxity moi je trouve que c'était extrêmement intéressant parce que vous devez être au bon compte nous avons donné la parole à tout le monde nous avons donné aussi la parole à des représentants de structures qui eux sont plutôt enfin même totalement pour la dépénalisation pour la légalisation des drogues et donc oui au mouvement réformateur on organisait ce débat avec des avis contradictoires et je pense pour être très clair avec vous que la vraie discrimination c'est quand quelqu'un vit dans un quartier personne âgée et n'ose pas sortir avec ses petits enfants parce qu'il a peur de voir un type en train de se piquer parfois dans des parties intimes parce qu'il n'y a plus aucune veine qui est disponible ça je trouve que c'est la vraie discrimination donc vous voyez je pense qu'il ne faut pas être totalement exclusif sur le sujet la discrimination ne se dirige pas qu'à l'égard d'une poche de population qui serait prédéterminée comme étant victime mais la discrimination c'est aussi des gens qui ne peuvent pas vivre en pleine sécurité qui ont peur de tomber sur certaines salles et qui vivent dans un environnement comme c'est trop souvent le cas dans le centre-ville de Liège qui à mon sens n'est pas adéquat pour tous les publics et donc à ce titre on a proposé plein de formules comme par exemple simplement éloigner la salle de chute accompagner les toxicomanes pour les emmener dans ces lieux mais vous voyez moi je trouve que quand vous sortez du théâtre le soir avoir des gens qui traînent autour de cette salle etc. c'est aussi discriminant pour vous donc vous voyez les gens ont quand même le droit de vivre aussi en sécurité dans un certain confort et ne pas être confrontés à des scènes auxquelles ils ne devraient pas être confrontés votre deuxième question était elle relative rappelez-moi le sujet c'est la bonne gouvernance c'est la bonne gouvernance alors la bonne gouvernance je vais être très clair avec vous sur la question vous dites oui il y a des maires etc. je dois avouer d'ailleurs j'espère qu'il y en a quelques-uns à Liège donc j'espère que ce n'est pas une spécialité mais je ne vais pas y aller par quatre chemins un, cette mauvaise gouvernance oui elle est instaurée par l'EPS et mon parti politique mon parti politique a été traversé pendant des années et de temps en temps il y a des résurgents pour cette question entre deux courants le courant de ceux qui disent le parti socialiste est tellement dominant et tellement puissant qu'il vaut mieux frayer un peu avec eux que d'être exclu de tout tout le temps ça c'est l'exemple que moi j'ai vécu parce qu'il vaut mieux toujours parler de soi comme ça en ex-personne à Mons à Mons pendant des années on a eu un échepin dans une majorité absolue socialiste ça c'est la thèse de dire combien il est dedans que dehors moi je l'ai vécu je peux vous dire combien il est dehors parce qu'à part mon salaire je ne vaux pas que ça s'appelait parce qu'en fait à chaque fois que vous disiez un truc de toute façon vous s'en foutez vous prenez votre avis éventuellement si c'était ma résultat des courses j'ai choisi la deuxième version et en 2016 j'ai eu l'immense bonheur de me faire dégager par le niveau du collège de la ville de Mons ce qui m'a permis certainement aujourd'hui de devenir président du EMR je ne remercierai jamais à ces idiots comme quoi vos amis ne sont pas toujours là dans le pense et j'ai choisi cette autre voie qui me dit il faut s'opposer parce que si c'est pour être au pouvoir et bouffer dans la même gamelle qu'eux on ne va rien résoudre et donc à cette haule là j'ai fait le choix effectivement même dans la ligne politique tout à l'heure François évoquait une question de style effectivement j'ai fait un choix de clivage parce que j'estime que dans en Wallonie aujourd'hui si on n'a pas une rupture avec un certain état d'esprit avec certaines pratiques on n'y arrivera jamais alors je ne vais pas faire le fixette sur le master en médecine mais cette idée qu'il faudrait tout le temps créer tout partout ce sous-localisme parce qu'il y ait jamais repos il faut le faire à Charles de Roi et non on va peut-être demander un tourné l'idée que tout le monde doit avoir un hôpital géant que tout le monde doit avoir son palais de justice cette idée là a abourri la Wallonie et avec toutes les structures qui vont en mettre et pour vous répondre parce que je vois que M. Vérianne sa juste éthique me rappelle à l'horaire je pourrais vous en citer plein de classiques moi je dois en mettre un un en évidence c'est Raymond Aron Raymond Aron en fait pour moi j'ai un côté assez passionné pour moi Raymond Aron c'est l'alpha et l'oméga de la pensée libérale moderne mais et je pense tous les jours à lui pour pas que j'apprécie son physique mais pour cet adage qu'on utilisait en France dans les années 60 ou 70 qui était de dire il préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron je peux vous dire que ça c'est là où elle est mise aujourd'hui dans les yeux merci beaucoup merci merci mais donc à Mons c'est le PS il y a des amis dehors c'est pas toi qui un matin t'es levé en te disant soit j'ai vu des mauvaises pratiques du PS soit pas supportable c'est pas vrai c'est l'événement c'est l'événement c'est l'événement je peux préciser parce que t'étais pas là non on était en train non mais t'étais pas là donc on était en train de débattre du plan de gestion je n'étais pas d'accord avec tous ces aspects ils ont fait appeler mon président parti qui m'a appelé qui m'a conformé j'ai refusé donc ils m'ont dégagé parce qu'ils ont profité des circonstances c'est que je quittais aussi le parlement donc moi j'ai quand même un record mondial en 4 j'avais 2 mandats politiques en 4 jours j'en avais 0 voilà merci Pierre c'est l'événement c'est l'événement c'est l'événement qui est en partie construit je crois politiquement absolument c'est pas une critique on a tous on est tous le fruit de rencontres d'accidents de traumas de rencontres un succès c'est intéressant sur la malgouvernance en Bologna mais aussi en partie à Bruxelles je n'oublie pas la salle sociale il ne faut pas stigmatiser dans plus de seule région des pays oui bien sûr qu'il y a un gros travail à faire partout et c'est le B.A.B.A. parfois on nous dit on essaie de nous qualifier comme le parti parfois de la bonne gouvernance d'abord vous pouvez avoir des affaires dans tous les partis il faut avoir l'humilité de leur connaître comme président ou comme chef de parti vous ne pouvez pas être sûr qu'il n'y a pas un de vos conseillers comme l'Union Béchin etc. qui ne va pas un jour être pris avec des droits dans le coup de profiture comme on dit par contre l'idée de nos responsabilités d'abord d'agir vraiment quand c'est le cas et puis de mettre en place tous les mécanismes pour que ce soit de moins en moins possible ça veut dire plus de transparence ça veut dire pour moi aussi nombre limité de mandats moins de structures moins d'occasion de satisfaire des copains par exemple plus d'efficacité plus d'efficacité des politiques publiques qui n'existe pas et là c'est vrai qu'on le dit singulièrement des vieilles habitudes vous le dit l'affaire du greffier oui mais même à la chambre où je croyais où je siège comme député fédéral et que je croyais en avant sur un certain nombre de choses on découvre qu'il y a un système qui a permis de payer des pensions à des ex-présidents de la chambre mais aussi à des fonctionnaires pendant 1-5 ans pour contourner la loi vous vous dites mais je sens et je crois que ça fait du mal à toute la classe politique en se compris ceux et celles de tous partis confondus qui tous les jours se créent je passe parfois des soirées des soirées des semaines croire en l'idéal politique de manière générale et en celui d'un pays un mot sur la toxicomanie parce que je vais passer un peu de temps avec les militants ou des filles vieillois parce qu'il y en a juste avant de venir et tout ce qu'on parlait j'ai essayé de voir c'est quoi les gros problèmes on peut se parler du tram et la toxicomanie je crois qu'on mesure pas assez à quel point les narcotraffiquants ont pris 9 vies parce qu'on avait le problème à Bruxelles et dans notre grande ville ont pris le pouvoir dans un certain nombre de quartiers et à quel point on le voit à l'étranger que ce soit de Boston, de Marseille enfin à quel point il est très difficile de sortir les narcotrafiquants à l'emprise de la drogue une fois qu'il y a franchement si je devais essayer un dossier policier régalien qui devrait faire l'objet d'une pièce réunion nationale en ce qu'il y a envers par où la droguerie c'est celui-là et je crois que c'est une question qui est largement sous-estimée qui mériterait à elle seule un investissement fort dans les moyens de police et de justice sur les philosophes sur les philosophes de formation peut-être dans les 4 ou 5 qui me viennent c'est bien alors c'est très vraiment parce que je trouve ce côté sous-évenu par rapport à ce qu'il y a effectivement il fut une époque il fallait être courageux il fallait être anti-sarpien anti-pensée unique locale de l'est etc. qu'il y aurait l'autre au mur du Berlin personne n'a jamais essayé de le franchir dans l'autre sens c'est bon c'est bon c'est bon pour les femmes Anna arrête parce qu'elle est également elle revient parfois à la mode mais insuffisamment je trouve au courage qu'il a mis notamment lors de la paix de la paix de pouvoir dire que moi c'est Hichmann tout le monde connait l'histoire je suppose elle a été entre guillemets déçue de voir que le génie du mal qu'elle s'attendait à voir était un petit bonhomme de rabotri derrière le vide et elle a attiré cette théorie que chacun connait de banalité du mal qui nous rappelle à des prémices libérales à savoir que l'homme est capable mais que ce soit en grande partie les conditions ou non d'exercice de son développement de sa liberté qui permet de résister le nombre de totalitarismes je peux vous citer éventuellement Ross, Alain Pratomas et que d'autres mais voilà il y a tellement de femmes dans le contenu philosophique que je crois qu'elle a par son courage en ce compris son courage physique devant des assemblées d'étudiants ou de professeurs qui ne comprenaient pas que son point de vue avec l'époque c'était quasiment difficile qui mérite d'être suivi merci d'autres questions de la salle on va essayer de prendre pied voilà c'est on va faire un choix gentil déjà et puis on va essayer d'aller dans le fond de la salle voilà bonsoir et merci pour ce débat qui est très intéressant je dois dire que je ne m'attendais je ne m'attendais pas parce que souvent aussi on a des friches entre les mains je me voyais trop de m'en prendre des accords ma question va plutôt être dirigée je pense un peu sur le boucher vous savez plus souvent utiliser ce terme que ce soit ce soir ou dans vos débats habituel vous mentionnez beaucoup en fait la notion du bouchisme mais c'est un terme qu'on envoie on va dire un peu sur les sauces qu'est-ce que ça représente vous et on voit dans le discours vous êtes assez contre ce qui véhicule alors pourquoi en fait vous êtes contre tout cela et je vais tout de même répondre à la question que vous aviez posée au début sur les pays qui ont une doctrine plus que le socialiste et le communiste on voit tout de même il y a eu des frontières qui ont été fait dans le pays qui ont eu des dirigeants communistes ou socialistes je pense notamment au taux d'aportisation à Cuba et je pense aussi qu'il y a eu énormément de pays où tout simplement cette doctrine n'a jamais pu s'implanter parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions notamment en Europe toujours comme ça les communistes ils ont fait 40 monnaies mais à chaque fois pas de bol ça n'a jamais été bien appris on va dire les groupes de chine vous avez terminé vous avez terminé une question on va passer le détail là et on va les répétitions Bonsoir M. Le Smet, bonsoir M. Jusset. Vous défendez tous les deux des valeurs libérales. Mais selon moi, les valeurs libérales, c'est d'abord et avant tout la liberté d'expression, la liberté de penser et la liberté d'association. Or, la gauche et l'extrême-gauche tentent de plus en plus de mettre à mal ces droits fondamentaux que vous défendez, en interdisant notamment le rassemblement d'une repartie chez nous, la partie démocratique de notre monde de sovraînés. Et ils préfèrent se tenir des groupuscules antifas, violentes, mises notamment par le PTB et la LGTB. Je trouve ça tout à fait scandaleux. Alors ma question est ça, qu'en pensez-vous ? Et trouvez-vous sa norme avec un parti démocratique qui soit empêché de se réunir de la sorte ? Merci de la question. Et alors on va revenir maintenant, ici, je sais, les inconnements, mais je sais, je sais, j'ai des inconnements. Et après on va passer à la conclusion. Je t'ai mieux de conclure que du soir. Je t'ai mieux de... Vous prenez huit minutes alors... En huit minutes. une minute pour répondre à la question sur le bouddhisme de Georges-Louis, ça va être simple, mais j'ai quand même en dire un mot aussi. C'est un sujet extrêmement intéressant, mais j'ai vraiment le droit de Georges-Louis, une forme de stratégie politique, c'est-à-dire qu'il mesure sans doute avec acuité qu'il y a un public. de personnes plutôt blanches, plutôt sur 50 ans, qui ne comprend pas très bien les revendications intersectionnelles, etc., et qu'il faut rassurer en leur désignant un ennemi, et comme islamogiste, ça ne marche plus, on va parler des mots. Je ne dis pas que la tendance, la sensibilité aux mots n'existe pas, je ne dis pas que moi aussi, je n'ai pas un certain nombre de soucis, dès qu'il s'agit notamment de réviser à la place les auteurs des œuvres, quels qu'elles soient. Je dis bien à la place les auteurs, parce qu'il y a un autre exemple court, venu, c'est Hergé, par exemple. Hergé, de lui-même, à sa propre élicité, a révisé les cases de ces époques, je pense notamment à l'étoile mystérieuse, où objectivement, les cases étaient dans l'antisémitisme crasse. Il les a lui-même révisés, corrigés, pour les adapter à l'époque, qui étaient de moins en moins antisémitisme, de moins en moins racistes, et parfois, même avec une prise de temps, relisez Tintin au Congo au niveau d'aujourd'hui, c'est choquant que vous avez un noir qui a la troisième page, qui l'a fait récemment, appelé Milou ou Missyéchien, vous ne pouvez pas vous dire que c'est un ad hoc, ou bien sûr, au moins il doit être vendu, il doit être, il n'y a pas de soucis, éventuellement avec une page de contextualisation, moi je crois qu'il ne faut censurer aucune œuvre. Mais quand quelqu'un de son vivant corrige sa propre œuvre, ce n'est pas de l'hautisme, par exemple. Il y a, je crois que le vrai danger, ce n'est pas l'hautisme, c'est la consignature, c'est l'idée de dire, il faut constamment réhabiliter, changer des œuvres qui dérangent, pour les adapter au temps présent. Moi, je pense qu'il faut trouver la juste mesure entre, on ne touche pas aux œuvres, c'est clair, mais il faut parfois les actes de reconnaissance. Après ça, je ne changerai pas le nom de la rue des colonies, parce que je trouve ça intéressant, quand l'enfant s'adresse à son père, au moment où on s'éconne de la nuit, on explique que dans le temps, la musique avait des colonies. Je trouve qu'il ne faut pas déboulonner la statue de Néopold II, mais c'est quand même intéressant qu'en face, il peut être un mémorial et une statue pour les victimes de la colonisation et de l'esclavage. Donc plutôt voir ce qu'il manque, plutôt essayer de déboulonner et d'effacer. Et il y a malheureusement, pour le coup, une petite faiblesse du maire là-dessus, qui a refusé qui, à cause de qui, on n'a pas pu avoir les travaux de la commission Congo jusqu'au bout. Parce que, je sais que Jean-Jean l'assume, il va falloir le placer, l'EMR est un des seuls partis qui n'a pas voulu aller jusqu'au mot « excuse » dans les conclusions du rapport. Moi, pour le coup, je pense que les excuses valaient, que les regrets du roi, c'est insuffisant, et que la magie comme entité morale se serait honorée, et j'espère que ce sera le 15 jours, et qu'on pourra être l'EMR, en présentant des excuses pour la colonisation, ce qui ne vaut pas du tout à des réparations, contrairement à ce que certains croient. Je n'ai pas de réponse particulière au monsieur de chez nous, parce que je ne connais pas le cas, et je n'ai pas connaissance d'empêcher un parti politique de se réunir. Je crois que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, ont tout à fait le droit, évidemment, de se réunir, que les libertés d'association est absolue, et je n'ai pas de problème à ce qu'on va décider, en commun de l'EMR et démocratiquement, même évidemment à ce qu'il y a. Monsieur Boucher, je vous donnerai la parole après, pour ne pas plus. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne le wokisme, comment le définirait ? Le wokisme, en fait, a deux problèmes majeurs. Un, il voit un individu par une caractéristique comme une victime, et donc par référent les individus d'autres caractéristiques comme des bourreaux. Et le deuxième problème, c'est qu'il amène, et là on arrive sur la concept culture, il amène un militantisme qui, en fait, fait vie de toute une série de rationalités, qui fait vie de la science, et qui, en fait, réinstaure d'autres discriminations. Et c'est ça le problème majeur. C'est qu'en fait, dans la logique wok, ben en fait, au nom des discriminations passées ou même présentes, il faut en recréer d'autres, et comme ça, on va recréer un équilibre. Donc, c'est la notion de victime qui est utilisée en vue de l'être vengeresse. C'est pas comme ça qu'on crée un livre ensemble. Et c'est totalement contraire à la philosophie libérale. Pourquoi ? Parce que, un, la philosophie libérale ne résulte pas, un individu, à une appartenance. Donc, parce que vous êtes de couleur, eh bien, alors, les gens de couleur sont discriminés, donc la personne de couleur que j'ai face à moi est une victime discriminée. Ce sont des conneries. Ce sont des conneries. Je vais vous donner des exemples extrêmes pour me faire comprendre. mais les Miss Hamilton, aujourd'hui, est moins discriminés que Jason Airstall. Mais dans la logique wok, parce que les Miss Hamilton est de couleur, il est victime. Ça n'a rend aucun sens. Ce qui définit un individu, c'est une multitude de caractéristiques. Et donc, effectivement, si vous êtes précarisé économiquement et que vous êtes d'origine étrangère, alors oui, là, effectivement, il se peut que... Je dis, il se peut que, pourquoi ? Et c'est l'autre volet. C'est qu'en fait, il n'y a plus rien d'objectivé. C'est-à-dire que le militantisme prend une telle place que la science et l'objectivation ne peuvent plus se prononcer au risque, au risque de déclencher de l'indignation. Il y a une célèbre revue scientifique américaine qui a quand même indiqué que si les conclusions scientifiques si les conclusions scientifiques devaient heurter des minorités, elles se réservaient de croire de ne pas les publier ou de les aborder. Mais de quoi parle-t-on ? Si c'est la science, et ça c'est le problème dans les universités aujourd'hui, c'est qu'on dit, ça n'existe pas, il y a un éminent collègue de M. Varianz, dans une autre institution que celle-ci, qui nous a expliqué que ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de mouvement politique qui se revendique. Mais vous croyez quoi que le libéralisme, il y a un jour quatre personnes qui sont réunies dans une pièce qui ont dit « Ah, on va créer un truc, voilà, on fait le libéralisme, c'est bien ça, on va créer la SDL, ça ne marche pas comme ça, un courant de pensée ». Un courant de pensée, c'est un faisceau d'expression et de comportement qui converge de telle manière qu'à la fin, on peut se dire « Là, effectivement, il y a un courant, il y a une évolution de société où il y a un mouvement revendicatif ». Et aujourd'hui, on ne peut pas nier la multiplicité de revendications, de traductions parfois légales, de débats, de polémiques dans les universités, en particulier dans les secteurs de la recherche. Et en quoi c'est un vrai danger ? Parce qu'il ne faut pas croire que tout est électoral, il y a une vraie colère, par rapport à ce moment-là. Parce que ce mouvement, je l'ai dit, c'est l'inverse de la société libérale, et en plus, il est élu aujourd'hui par la bêtise. Par la bêtise. Parce que quand, à un moment donné, on n'est plus capable de se dire, on va d'abord analyser quel est le niveau réel de la discrimination. Je vous donne un exemple très concret. Est-ce que, parce que vous êtes un jeune d'origine nord-africaine, vous n'avez pas de boulot parce que vous êtes d'origine nord-africaine ? Moi, je vais vous dire, certainement pas uniquement à cause de ça. Certainement pas. Il y a un critère majeur. C'est par exemple le niveau de diplomation moyen. Et donc aujourd'hui, quand vous appelez Jason, vous habitez à Colfontaine, et que vous n'avez pas fini l'école, vous êtes autant discriminé que Mohamed, qui habite à Mont-Lenby, et qui n'a pas fini l'école. Ça ne veut pas dire que le jour où Mohamed aura exactement le même diplôme que Jean-Charles en ingénieur de gestion, il aura les mêmes facilités. Donc, je ne lui ai pas qu'il y ait des difficultés dans la société, et qu'il y ait des corrections apportées. Mais ce résumé systématique de la société à des lieux communs, à une indignation permanente qui ne débouche rien, si ce n'est sur de la colère et une culture de vengeance, très franchement, c'est extrêmement dangereux pour nos sociétés, parce que ça polarise, et je vais répondre à un monsieur de chez nous, et ça permet à des partis comme chez nous de se créer. Et peut-être un jour de transpérer. Parce que je vais être très clair avec vous, je ne considère pas une seule seconde que chez nous, il y a un parti démocratique. Déjà, quand on voit le nom, franchement, il n'y a pas trop de mystère. Et pour vous répondre très clairement, les bourgmestres n'ont pas le droit d'interdire des rassemblements démocratiques sur la matière contenue, mais ils ont le droit de le faire si l'organisation, quelle qu'elle soit, pour un spectacle, une mission politique ou autre, pourrait engendrer des désordres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada